Salut Renato, ouvre ton micro. Voilà, dis-donc, t'as un beau paysage derrière. Ah, t'as vu, j'ai une belle vie de chez moi. Tu voyages beaucoup là. Oui, mais c'est sympa Saint-Gracien, franchement. Il y a de la truite dedans là. Bien sûr, moi je suis végétarien, mais bon, c'est un coin sympa. C'est le lac d'Anguin-les-Vins, bien sûr. Et les montagnes de Montmorency derrière, et puis dans la forêt. Ça me fait penser à des coins du Valais, et puis au Tessin. Mais le Valais, c'est magnifique. Moi, j'aimerais bien y habiter, sérieusement. Oui, puis j'en ai du Mont Pinard aussi. Et bien voilà ! Non mais franchement, c'est un coin que j'aimerais beaucoup. Moi, à chaque fois, quand j'ai vu des images de ce canton, je me suis dit, « Waouh ! Ça y est, c'est là que je veux habiter ! » Franchement, c'est tellement beau. Franchement. Non, c'est vrai que... C'est un jour... En Suisse allemande, dans le canton de Zug, Unterwald, c'est grandiose. Bon, ils ont juste un défaut, ils ne parlent pas le même français que nous. Ah oui, oui. Bon. Ils parlent un peu allemand, quand même, non ? Ouais, ouais. Le patois, hein ? Ah, le patois. C'est encore plus dur. L'allemand, si je m'y remets, je ne pourrais pas trop mal me débrouiller, je pense, mais... Ah, si tu parles l'allemand, ils te comprennent. Oui. Mais s'ils te parlent en Suisse allemand, ça va être un peu plus laborieux. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ça me fait penser que la musique, tu sais, quand t'as le professeur qui te dit, « Ouais, ouais, c'est facile, y'a qu'à », tu vois ? Je dis ça, moi ? Ouais, non, mais je comprends, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas... La barrière de la langue, c'est pas toujours simple. Pour le moment, on est pas trop. Non, on est pas trop, non, mais il y a 11 inscrits, donc ils vont arriver, là. Ouais. Salut, Thierry ! Bonsoir, Thierry. Voilà, tu peux activer ton micro si tu veux qu'on t'entende, Thierry. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est beau derrière toi. C'est chouette, hein ? Je lisais à Renato et j'ai une belle vue de chez moi, quand même. Putain. J'ai bien fait de me mettre dans mon jardin. Il a bien raison. Oh ben, d'ici peu, je serai dans mon jardin, mais ça sera réel, hein ? Ah oui, ah 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 ! D'accord, bon. Bonsoir à tous, bonsoir Bertrand. Bonsoir, Christian. Bonsoir, tout le monde, ouais. C'est bon, là ? C'est bon, là, super. C'est Thierry qui est là, non ? Ouais, bonsoir. Ah oui, à Thierry. Ça va ? Il y a Renato, Thierry, il y a Christian et Christian. Ah, Renato, d'accord. Et Christian, je connais pas les Christians, je pense. Bah, présentez-vous le... Voilà, comme ça vous faites connaissance pendant que j'ai acheté les autres. Non, tu t'es mis beau aujourd'hui, hein ? Mais je suis toujours beau ! Non mais t'es... J'ai reçu... T'es une belle veste. Ouais, la veste, j'ai acheté il y a... Pour l'hommage à Guy, j'avais acheté la veste, et j'ai reçu le chapeau aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis dit... Ah non, ça classe ! J'ai même le gant, à la Michael Jackson. Alors que, Christian, qui es-tu ? Parce que Philippe, tu connais pas. Qu'il te plaît ? Bah euh... Bah euh... Bah euh... Bah on va commencer par toi Christian. Après on passera à Christian. Ouais, euh... Bonjour, euh... Moi je suis Jonas Christian. Bonjour. Et je suis euh... Bah euh... Je... Je suis dans la région du... Du Val d'Oise... Ouais... 95... J'ai commencé l'harmonica il y a à peu près deux ans et on travaille, c'est un travail de longue haleine et pratiquement quotidien et puis là, en parallèle, je suis avec Bertrand sur une formation de composition très intéressante qui permet justement de développer un peu le sens de la musique autour de l'harmonica. D'accord, très bien. Alors Philippe, qui es-tu toi ? Alors moi, comment pour dire ça ? J'ai rejoint l'école au mois de septembre l'année dernière, donc je n'ai pas un passé de musicien, j'ai fait un peu de guitare quand j'étais jeune, mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? J'habite à Saint-Mort-des-Fossés, donc dans la région parisienne, donc je suis en retraite et j'ai du temps, du coup, pour pouvoir travailler l'harmonica. Donc j'essaye de travailler une heure par jour, vraiment entre trois quarts d'heure et une heure et quart tous les jours et bon, je pense que grâce à la méthode de Bertrand et à Bertrand, on progresse quand même quand on se donne au niveau de l'instrument, on progresse quand même malgré tout. Ma plus grosse difficulté, c'est le rythme notamment et le solfège en général. C'est un peu normal puisque je n'en ai pas vraiment fait avant, mais bon, ça progresse. En rythme, t'as bien progressé quand même, on a fait un sacré travail ensemble. On a travaillé, mais quand même, je sens qu'il y a une difficulté qui est toujours un peu derrière, un peu latente. Il fait beau chez toi, Bertrand. Oui, t'as vu ça un peu. Tu peux même te baigner, t'es rempli. Oui, il suffit juste que j'apprenne à nager. C'est vrai, tu ne sais vraiment pas nager ? Pas du tout. En piscine, ça va à peu près. Quand je me lance et que je ne m'arrête plus, ça va. Mais dans la nature, je n'arrive pas à flotter. Comme j'ai tendance, je ne suis quand même pas très à l'aise. Moi, je suis bien sur la terre ferme. Si je ne suis plus sur la terre ferme, je panique. Je sais neiger juste assez mal pour m'éviter d'avoir à sauver les autres. Je préfère éviter de mettre un pied dans l'eau si tu veux. La baignoire, ça va. Mais après, j'ai toujours eu peur de me nouer. Bonsoir, Alain. Si tu peux activer ton micro. C'est pareil. Et dans les airs, ça ne me rassure pas non plus. L'an dernier, j'ai fait 10 minutes d'ULM avec Jean-Yves. C'est magnifique, le plisage. Tu m'en descends maintenant. On vient juste de décoller. On est déjà à 300 mètres d'attitude quand même. Je pensais qu'on allait voler à 10 mètres juste pour faire les scènes. En 10 secondes, on était à 300 mètres. Ce n'est pas possible pour moi. Attaché juste avec une ceinture sur un siège et rien d'autre. C'est trop pour moi. Avec le vent qui avait, c'est calme. Si tu veux, on peut encore monter, on peut aller jusqu'à 1000 mètres. Non, mais on n'est pas obligé. Non, je n'emmenais pas large. J'aurais été un peu peureux, même très peureux de tout ça. Les deux fois que j'ai pris l'avion dans ma vie, la première fois, c'était dans un avion militaire, puisque j'étais appelé des contingents et j'ai fait une partie en Bosnie-Herzégovine. On a pris un avion. Quand j'ai vu l'avion, j'ai cru que c'était une maquette. Il m'a dit « Non, c'est là qu'on va monter. C'est un avion de la Seconde Guerre mondiale ? Ouais. Ah oui, on va monter dedans. Mais pour le visiter ? Bah non, du coup, on va prendre ce vieux coucou. Bah si. Alors, on était sur des bancs en bois, là, avec des harnais. Et l'avion, il a fait ça, blablabla, en tout le voyage. Trois heures de voyage, il a dit blablabla. Et à un moment donné, il y a des potes qui disent « Ah, on passe au-dessus des Alpes ! C'est vrai ? Ouais, regarde ! » Je regardais par l'humour. Mon dieu, on ne s'écrase pas, on ne s'écrase pas. Donc, j'ai quand même risqué un œil, mais je me suis dit « Bon, ça a été. » Et le retour, j'étais tellement fatigué qu'on a pris un avion si vide, mais j'ai dormi pendant tout le voyage. Donc, comme ça, je n'ai pas bouffé les sièges. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Si je peux rester sur Terre, moi, ça me va bien. Ok. Allez, on y va. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Alain. Bonsoir. Alors, Alain, c'est un très ancien élève. Je ne dis pas ça parce qu'il est… 2015. 2015. Ah, voilà. Oui. On se connaît depuis longtemps. Donc, maintenant, il joue tellement bien l'harmonica diétonique, il s'est dit « Bon, maintenant, je vais omit passer au chromatique, il ne joue plus que du chromatique maintenant. » Je croyais qu'il ne fallait pas le dire. Non, mais ils sont sympas, ils acceptent les étrangers. Les chromateux ne sont pas nos ennemis. Ce sont des cousins. Ce sont des cousins. Bon, des cousins qui ont fait un mauvais choix, mais… Bon, bref. Donc, voilà. Donc, il y a Renato, Thierry, Philippe, qui sont des élèves assidus des Agora. Christian, qui est un élève en composition. Et Christian numéro 2, qu'on a du mal, enfin, qu'on ne voit pas. Mais qui est aussi un ancien élève, qui est arrivé, je ne sais plus en quelle année, mais il y a longtemps aussi. Voilà. Donc, Christian qui habite en Martinique. Et Renato qui est en Suisse. Et puis, les autres sont en France, je crois. Et moi aussi, je suis en France, comme le paysage l'indique. Donc, alors, ce soir, normalement, on doit être un peu plus, mais on accueillera sans doute les autres un petit peu plus tard. Donc, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, déjà, bienvenue. Merci d'être ici, parce que vos remarques vont être très très précieuses pour moi. En fait, depuis... Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique des cours d'Armenica, mais je vais vous rappeler les grandes étapes pour vous expliquer là où j'en suis aujourd'hui et quelles décisions j'ai prises. Et c'est ça que je vais vous exposer ce soir. Et j'ai envie d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à avoir des retours francs, directs, sincères. Je ne vous demande pas d'être blessant. Vous ne voulez pas, j'adhère généralement. Mais n'hésitez pas à dire s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous choquent, ou que ça ne marchera pas, ou je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à dire. Plus j'ai des retours de votre part, mieux c'est pour moi. Parce que tout ce que je fais, je le fais pour vous. Je ne le fais pas pour moi, évidemment. Donc, enfin, je le fais un peu pour moi, mais surtout pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est que quand j'ai commencé à donner des cours d'Harmonica, j'ai élèves de Greg Slap, qui est devenu par la suite l'harmoniciste de Johnny Hallyday. Et en fait, je donnais déjà des cours, mais des cours de maths. Et en fait, j'étais déjà passionné de musique et j'avais, en harmonie, en composition, j'en connaissais autant que Greg. Et on avait des discussions souvent. Des fois, ils nous proposaient des morceaux avec des grilles d'accompagnement. Ils disaient, on va plutôt prendre la grille de Chopin, elle est meilleure. Parce que voilà, on en avait vraiment des discussions intéressantes là-dessus. Et comme c'était en cours collectif et que parfois, on était un peu nombreux et qu'en une heure et demie, ils ne pouvaient pas tout expliquer. Parfois, ils abordaient des choses en disant, bon, on voit ça rapidement. Mais certains me disaient, j'ai rien compris là, ces accords-là, tout ça. Ils commencent à parler de trucs, je n'ai pas très rien à capter. Si tu veux, je te réexplique. Ah bon, tu connais ? Tu en connais autant que le prof. Qu'est-ce que tu fais là ? J'apprends l'harmonica, j'apprends les techniques d'harmonica. Mais en musique, je me connais pas mal quand même. Ah bon ? Je composais déjà tout ça. Et donc, j'expliquais aux autres ce qu'ils n'avaient pas compris. Et puis un jour, quelqu'un, on faisait une pause à chaque fois. On faisait trois quarts d'heure, ou une heure, une petite pause, cinq minutes pour boire un coup, puis une demi-heure. Et pendant la pause, quelqu'un me dit, tu peux juste me réexpliquer ça ? Puis je commence à lui expliquer. Puis je m'aperçois que je me mets dedans, tu vois, puis je commence à lui faire un cours. Et puis j'entends plus rien autour de moi. Et je dis à Greg, désolé, je suis en train d'expliquer. Non, mais vas-y, c'est intéressant ce que tu dis. Ah bon ? Alors du coup, j'ai continué de... Mais je dis, merde, je suis en train de donner le cours à la place de Greg. Il va se fâcher, il va dire, attends, c'est moi le prof. Qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais s'il a une question, qu'il me la pose à moi. Donc, j'ai fait ça spontanément. Je me dis, je vais me faire engueuler, quoi. Et bah, pas du tout. Il m'a dit, au contraire, à la fin du cours, je dis, je suis désolé, je marche un peu sur tes plate-bandes parce que, normalement, c'est à toi qui te va poser la question. Mais non, mais ce que tu as dit est intéressant, c'était très juste. Et pourquoi tu donnerais pas, toi aussi, des cours de musique, quoi ? Mais je dis, mais attends, mais moi, enfin, je vais pas donner des cours d'harmonica alors que t'es le prof d'harmonica. Enfin, toi, c'est un peu bizarre. Je me dis, mais au contraire. Enfin, il y a tellement de gens qui veulent apprendre à jouer l'harmonica dans ce monde. Bah, écoute, si tu veux, bah, tu t'as qu'à faire comme moi. Tu commences par les débutants. Puis après, tu crées aussi, tu fais des classes, des groupes comme moi. Enfin, tu fais ce que je fais, quoi. Puis tu vas voir, tu vas avoir des élèves. Et puis, vu que tu adores ça, puis que tu as une bonne connaissance en musique, tu es déjà pianiste, tu fais des compositions. Bah, franchement, t'as plein de choses à faire, quoi. Ah bon, bah, du coup, il m'a mis le pied à l'étrier, quoi. Moi, qu'osais pas parce que je voulais pas lui faire de l'eau. Enfin, pas lui faire de l'ombre, mais... Je lui dis, mais s'il croit que j'aurais pu perdre ses élèves, ça va faire bizarre, mais pas du tout. Et en fait, il a réussi à me faire connaître parce qu'il m'a dit, bah, il a mis mon nom sur les listes officielles des profs d'Harmonica. Alors que j'ai débuté l'enseignement de l'Harmonica. Et j'avais mis mon nom dans la revue Harmonica France Fédération, à la base. Et donc, il y avait des gens qui m'appelaient de France en Navarre, enfin, surtout de France en Belgique, en me disant, est-ce que vous connaîtrez pas quelqu'un dans la région ? Et en fait, j'ai commencé à donner des cours d'Harmonica à domicile. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais plein d'élèves en région parisienne. Et puis, quand je me suis lancé sur Internet parce que... Bon, c'était super. Moi, j'avais de grandes actions de donner des cours d'Harmonica et de piano à domicile. Le problème, c'est que, bah, évidemment, je donnais des cours les soirs et les week-ends. Ce qui fait que, bah, à un moment donné, j'avais plus de vie sociale du tout parce que dès qu'on m'invitait, bah, je ne pouvais jamais puisque j'étais toujours en train de donner des cours. Parce qu'évidemment, la plupart, c'était des gosses. Et les gosses, ils vont à l'école, la plupart. Donc, forcément, tous les soirs et tous les week-ends, je travaillais. Et donc, j'étais à l'envers des autres. Et bon, j'avais au bout de 12 ans de faire ça. Et je me suis dit, bon, ce serait bien d'avoir une vie un peu plus sociale, quoi. Et en fait, j'ai commencé... En 2013, j'ai créé un site sur... Donc, harmonia2jazz.com sur l'Harmonica. J'ai commencé à en parler. Et un ami m'a dit, mais pourquoi tu ne feras pas des formations en ligne ? Moi, je n'avais même pas pensé à ça. Et je me suis un peu renseigné. J'ai suivi toute une formation sur un an. Et j'ai lancé... Donc, j'ai créé l'École Internationale d'Harmonica le 6 septembre 2014. Pour l'instant Bertrand, je n'ai pas fait exprès, mais c'est tombé à cette date. Et en fait, depuis le début... Une chose que je n'ai pas vraiment... Enfin, j'ai essayé de le faire au fur et à mesure. Mais depuis le début, ce que j'ai essayé de faire, c'est transposer en ligne ce que je faisais en cours particulier. Non pas que je ne connaissais que cette méthode et que je ne voulais pas en trop en faire d'autres. C'est que ça fonctionnait tellement bien en cours particulier. J'avais des élèves qui jouaient super bien. Moi, mon grand plaisir, c'était au bout de deux ans d'Harmonica, de jouer, d'improviser avec l'élève. Et puis, on jouait ensemble comme si on était sur scène. C'était très très plaisant. Et donc, ce que je faisais, c'est que deux fois par an... Donc, je l'ai fait avec les années. Je me suis dit, tiens, ce serait bien d'organiser des morceaux. Pas simplement des morceaux, parce que vous savez bien que moi, l'apprentissage, je fais beaucoup par les morceaux. Mais de faire aussi, pourquoi pas, des concerts. J'ai commencé à organiser ça. Et donc, on a fait des concerts d'élèves. Comme j'avais des élèves pianistes, des élèves harmonicistes, et que j'ai beaucoup d'amis musiciens professionnels, je faisais venir des musiciens qui les accompagnaient. Et donc, il y avait un mélange entre les harmonicistes, les pianistes, etc. Et ça, c'était génial parce que... Alors, les nouveaux élèves qui venaient d'arriver, moi, tu sais, jouer un morceau, je vais avoir du mal. On est déjà au mois de janvier. J'ai commencé en septembre. J'ai dit, bon, toi, tu ne fais pas le concert du mois de janvier parce que c'est trop tôt pour toi. Par contre, tu feras celui de juin. Mais les anciens, ils peuvent faire les deux. Et tu viendras au celui de janvier pour encourager tes camarades et les appréciers. Et donc, ça a super bien marché. Et donc, ça permettait de créer justement des groupes. Alors, ce que je faisais, c'est que les élèves jouaient. Donc, parfois, ils jouaient... Quand c'était un morceau un peu compliqué au piano, je jouais, puis j'accompagnais les harmonicistes. Puis bien souvent, c'était les élèves entre eux qui jouaient. Donc, il y avait des pianos quatre mains. Il y avait des pianos six mains. Il y avait des tournantes de piano où les gens se poussent comme ça, puis ils se relaient au piano en boogie-woogie. Enfin, on a fait plein de trucs. C'est vachement marrant. Et à la fin du concert, tous ceux qui venaient voir les élèves, les parents d'élèves, les amis, les voisins, en fait, je les accueillais. Et maintenant, vous venez tous sur scène. Je vous distribue des percussions. Je vous explique à quel moment on tapait. Et on va faire... Donc, c'était la fin du spectacle. Et ça marchait super bien. Et c'était vraiment quelque chose de très agréable à faire. Et donc, quand j'ai voulu mettre l'équivalent de ce que je faisais en cours particulier, j'ai voulu le mettre en ligne. Ce que j'ai fait quand j'ai créé la formation complète, c'est que... Bonsoir, Patrick. Tu peux activer ton micro. Tout le monde active son micro. C'est mieux. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Patrick. Désolé pour le retard. Bon ben, t'as beaucoup aidé, apparemment. Oui, oui, oui. J'ai fait... J'ai pédalé vite. C'est bien, c'est bien. Bon, viens juste de commencer. Je suis en train de raconter ma vie. Et donc, quand j'ai lancé l'École Internationale d'Harmonica, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu donc transposer en ligne ce qui fonctionnait en cours particulier. Plutôt que de montrer ma tête tout le temps, je me suis dit, si les gens voient ma tête tout le temps, j'avais peur que tout le monde se lasse. Je me suis dit, je vais essayer de... Et puis, comme il y a plein de choses à dire sur l'Harmonica, et qu'il y a plein de paramètres, il y a le rythme, il y a la mélodie, il y a comprendre l'Harmonica, comprendre le solfège, la théorie, même l'exercice de la respiration, tout ça, il y a plein de choses à faire. Je me suis dit, tiens, si je faisais un collectif avec plusieurs profs, chacun a sa spécialité et chacun intervient un arrêt. Donc, on ferait une école avec plusieurs profs, comme ça, moi, je ne m'occupe pas de tout. Et bon, je sais tout faire, mais ce serait plus sympa de voir des épreuves différentes. Et donc, j'en avais parlé à plein de gens, même une amie prof de Yéga, il me dit, oui, 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 oui. Puis, quand j'ai commencé avec le jeu d'emploi, c'est, oui, oui, bon, au coup, on en reparlera. Bah, tu m'as dit, oui. Ha, ha, et maintenant, il faut le faire. Ouais, non, mais non, mais tu seras payé, hein, il n'y a pas de problème, je ne te demande pas d'être bénévole. C'est simplement, on va se partager, ça va être marrant, puis chacun a sa spécialité. Puis, ils m'ont dit, ouais, non, mais bon, c'est sympa, mais bon, je ne crois pas trop. Enfin bon, c'est, lancer un truc sur internet, ça ne marchera jamais, tu n'auras jamais d'élèves. Ah bon. Bon, je dis, bon, alors du coup, j'étais tout seul. Je dis, bon, bah, je vais lancer mon truc tout seul. Et du coup, j'ai gardé la même idée. Et plutôt que de me déguiser à chaque fois, enfin, je ne vais quand même pas faire ça, j'ai dit, bah, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça sur une forme de BD un peu, un dessin animé un petit peu. Et donc, j'ai fait dessiner des personnages, et donc, c'est des personnages qui s'expriment, et je me suis mis à amuser à faire des voix différentes. Enfin, voilà. Comme ça, chacun a ses spécialités. Damien, c'est la partie théorique. Hans, c'est la partie rythmique. Yann Chao, c'est la partie... enfin, voilà. Chacun a sa... Netwege l'Armenica, tout ça. Chacun a sa partie. Donc, du coup, je me suis amusé à faire ça, et puis ça a beaucoup plu. Et donc, ça, c'était toute la partie court. Mais il n'y avait pas la partie morceaux, parce que les morceaux, moi, à la base, je faisais travailler des morceaux que les élèves voulaient jouer. Ah, j'aimerais bien jouer ça. Ok, on va trouver ce morceau-là. Et donc, je n'avais pas pensé à mettre les morceaux en ligne. Et en 2015, il y a un élève qui m'a dit, c'est super, ta formation, franchement, j'adore. Mais où sont les morceaux ? J'ai dit, écoute, quand tu auras un bon bagage, tu commenceras à jouer des morceaux connus. Mais oui, j'aimerais bien, dès le début, jouer des morceaux. Oui, mais jouer un morceau connu, quand tu débutes, ce n'est pas évident. Et je me suis dit, après tout, je suis compositeur. Mais je compose aussi des morceaux pour mes élèves pianistes. Pourquoi je ne ferais pas aussi pour les élèves harmonicistes ? Et du coup, je me suis mis à composer plein de morceaux qui suivent votre évolution pas à pas. Et donc, c'est ce que vous savez, dans les répertoires, vous avez la possibilité de jouer deux morceaux par mois. Et donc, on a laissé ça comme ça pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et alors, ce qu'on a rajouté, à partir de 2015, quand Alain est arrivé, j'ai dit, c'est bon qu'on change les choses. Alain arrive, bon, là, il faut faire les trucs sérieusement maintenant. Donc, en fait, non, mais les trêpes de plaisanterie, l'idée, c'était de faire participer beaucoup plus les élèves. Et donc, j'ai créé les Agora. Et alors, à la base, les Agora, ce n'étaient pas des cours, c'était plus journées portes ouvertes toutes les semaines. Donc, ceux qui ne connaissaient pas l'école Harmonica posaient des questions. Et puis bon, tout le monde trouvait ça intéressant. Sauf que ceux qui étaient là pour la dixième fois, ils disaient, bon, ben, ça y est, on connaît par cœur les réponses, tout ça, donc on ne va plus venir parce que bon, c'est sympa, mais on va bientôt répondre à ta place. Bon. Et donc, et puis certains m'ont dit, mais c'est dommage, toi, tu réponds à des questions, d'ordre général, mais si on a des questions sur les cours, ça serait bien de m'en profiter pour te les poser. J'ai dit, ben oui, après tout, on peut étendre l'Agora à aussi des questions-réponses avec les élèves. Et puis les questions-réponses, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça demandait pas mal d'explications. J'ai dit, mais on va finir par donner des cours. Et puis un autre, Alain, qui m'a dit, mais ben ouais, pourquoi tu donnerais pas carrément des cours ? Pourquoi faire une journée portes ouvertes toutes les semaines ? Pas besoin toutes les semaines. A la rigueur, tu fais un petit laïus à quelqu'un qui te pose une question, mais pourquoi faire ça toute une préparation, une heure et demie par semaine ? Pendant le temps, c'était tous les quinze jours, mais bon. Pourquoi est-ce que tu en profiterais pas pour faire des cours ? Ben, j'ai déjà des cours, l'information complète. Ben ouais, mais moi, tu vois, j'ai des difficultés dans le rythme, l'horizon musical, ça marche pas trop, tu vois, ça serait bien de faire des cours complémentaires. Donc, on en avait parlé ensemble, et puis c'est une proposition que j'avais faite, et les élèves m'a dit, ah ouais, ouais, ça serait génial de te voir en plus, en complément des cours de la formation complète. Donc, on a mis ça en place, donc je ne sais plus, c'était en 2016 ou 2017, commencer à mettre des cours complémentaires en place. Donc, la formule qui existe aujourd'hui, c'est donc les modules de cours, ce que j'appelle le tabouret magique, les trois pieds du tabouret. Vous avez un pied qui est les modules de cours, donc les vidéos pré-enregistrées. Le deuxième pied, c'est les morceaux qui suivent votre évolution pas à pas. Et le troisième pied, c'est les agoras. Et en fait, je me rends compte que, finalement, la partie la plus importante, enfin la plus importante, disons la partie qui fonctionne le mieux, enfin qui est la plus profitable, ce sont les agoras, parce qu'on est en direct toutes les semaines, et c'est là que, ben, je peux voir les difficultés de chacun, et je peux vous aider. Et ce qu'on a fait, il y a peu de temps, grâce à l'initiative de Thierry, Thierry m'a posé une question en disant, mais bon, la formation me plaît, l'isagora, ça me plaît bien, ok, mais je sais pas quoi travailler exactement dans la semaine. J'aimerais bien avoir des indications plus précises pour savoir ce que je veux travailler dans la semaine. Et je me suis dit, mais en fait, ce que Thierry demande, c'est logique. Et c'est, qu'est-ce que je faisais quand j'étais uniquement en cours particulier ? Depuis le début, j'essayais de transposer en ligne ce que je faisais en cours particulier, parce que c'est ça qui fonctionnait le mieux. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais une pochette avec moi, une chemise avec plein de pochettes à l'intérieur, et chaque pochette, il y avait un élève, c'est tout simple, puis il y avait, lui il travaillait le morceau, ah, je vais lui faire travailler des fois, et dans la semaine, je dis, bah tiens, tiens, Louis, il faut que je lui fasse travailler ça, parce que j'ai vu qu'il avait un problème sur la syncope, et il a du mal à la jouer, tiens, je vais lui faire travailler ça, ça va l'aider. Ah, au fait, il faut que je dise aussi à Françoise, une fois qu'elle retravaille le 6 altérés, donc je notais, pour chaque élève, il y avait un suivi. Et donc, il savait exactement, chaque élève savait ce qu'il y avait dans la semaine, et j'ai dit, alors, ça va le 6 altérés ? Et il y a même un élève qui m'a dit un jour, bah, c'est chouette avec toi, tu sais exactement où j'en suis, etc. Bah, je note tout, tu sais, j'ai 21 élèves, cette année-là, j'avais 21 élèves dans l'année, bon, bah, je note tout, là où on est chacun, et il y a une méthode générale, mais il y a des choses particulières pour chaque élève. Et c'est vrai que je ne l'avais pas fait en ligne, et avec les Agora, et j'avais essayé, bon, il y a eu d'autres essais avant, mais qui avaient moins fonctionné, et Thierry, une bonne idée, enfin, je me suis dit, pourquoi, effectivement, ne pas donner un travail spécifique pour chacun ? Mais pas un travail qui vous prenne deux heures par jour, simplement repérer quelque chose qui fonctionne pas très bien, dire, tiens, ça peut être améliorable. Et donc, depuis quelques semaines, on lance des défis. Enfin, je lance des défis, je impose des défis. Donc, chaque élève a un défi à réaliser, et le défi, vous réussissez à le réaliser. Bon, sauf Philippe, qui a vraiment beaucoup de mal, non, je rigole. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est juste la dernière fois, tu as vu un petit peu mal sur le défi. Mais ça fait progresser, quand même. Et j'ai vraiment été ravi quand j'ai vu que la semaine suivante, où j'avais lancé le tout premier défi, tout le monde avait réussi son défi. Donc, ça veut dire que tout le monde avait super progressé en une semaine, parce que j'avais un suivi ultra personnalisé. C'est-à-dire que chacun, non seulement il y a un suivi personnalisé pendant l'Agora, parce que je ne dis pas, ce ne sont pas des cours magistraux. Là, je parle beaucoup, parce que vous présentez les choses, après, je vous écoute. Enfin, vous pouvez même couper la parole si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Mais je veux dire, ce n'est pas un cours magistrat, chacun participe. Mais en plus, je me dis, tiens, toi, Renato, tu devrais travailler ça, Philippe, tu devrais travailler ça, Patrick, tu devrais travailler ça, Thierry, tu devrais travailler ça, etc. D'accord ? Donc, ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé. Et en fait, ça fait un moment que je me dis, ce qui est dommage, mais je me dis ça depuis très longtemps, enfin, depuis qu'on a commencé les agoras, je me dis, ce qui est dommage, c'est qu'il manque un élément essentiel qui motivait à fond les élèves, c'est les concerts. Et, ben oui, parce que, alors, le concert, c'est pas, on n'était pas l'Olympia, on allait, oh non, l'Olympia, ça allait trop cher. Donc, le, non, parce qu'il y a un public pour ça, forcément. Non, mais il y a, en fait, l'idée, c'est qu'on allait, donc, soit chez moi, soit chez un élève qui dit, bah tiens, j'ouvre ma maison, tac, on s'organise, etc. Et puis, j'ouvre la maison, et puis tout le monde peut venir ou l'appartement, etc. Donc, des fois, on allait dans un camp, dans un autre, tout ça, c'est assez sympa, quoi. Donc, on faisait la répétition le matin, on déjeunait ensemble le midi, on refaisait un petit répète rapide pour présenter les morceaux, parce que l'idée du concert, c'est pas, je présente tous les morceaux, toi, tu joues ci, tu joues ça, voici, Louis, premier niveau, je déteste ces concerts d'élèves, où, premier niveau, trois mois d'harmonica, bon, soyez indulgent. Super, c'est vachement sympa pour l'élève, d'accord. Alors, les gens, avec les mains, ils sont complètement stressés, donc ils ne jouent pas très bien, les gens applaudissent quand même, suivant ! Enfin, ça fait vraiment, ça fait exam, j'ai toujours détesté ça. Moi, je dis non, on s'en fout du niveau que vous avez, vous êtes musicien. Donc, maintenant, moi, je fais exprès de, si par exemple, tu dis, bah moi, j'en suis qu'à deux mois, mais j'ai absolument envie de faire le concert. Ok, bah toi, quand on va faire, on va faire un piano, mais tu auras ton rôle, tu auras ton rôle à jouer, il faudra le faire rythmiquement. Par contre, toi, qui fais de l'harmonica depuis trois ans, bon, bah tu vas improviser sur le morceau. Donc, chacun avait son rôle. Et la personne qui est dans le public, elle ne se dit pas, ouais, bon, lui, il est niveau 2. Bah non, ils se disent, bah, c'était chouette, on a entendu de la musique. Ils ne peuvent pas savoir si un tel est, lui, il est niveau 2, lui, il est niveau 1, ils ne savent pas, parce que bon, l'harmonica, ceux qui ont un enfant pianiste, ils ne savent pas ce que c'est qu'une altération, ils s'en foutent. Donc, ça permettait d'avoir que j'étais homogène. Et moi, je suis dans les spectateurs, je laisse les élèves faire leur spectacle, on l'a préparé ensemble et c'est à eux de faire leur show. J'interviens uniquement, bah, s'il y a un élève absent, s'il y a un élève malade, je prends sa place. Et s'il y a un morceau un peu compliqué pour un élève pianiste, je le remplace au piano ou inversement, je le remplace si vraiment il y a une grosse difficulté. Mais sinon, je laisse les élèves faire. Donc, c'est ça, c'est le principe. Et ça, c'était super parce que, bah, c'est un challenge, quoi. Et notamment, en parlant des challenges, je vous raconte juste ça, un jour, donc, on était dans un... on était à... on n'était pas loin de chez Christian. Non, pas Christian. Non, non, pas toi, Christian. Christian. Christian Mathias qui habite d'Oeil-la-Barre. Voilà, on était à... on était à... à côté de Tavernier, à Beauchamp. C'est pas très loin, ça. Et donc, dans la maison de Jean Marais. Je ne connaissais pas personnellement Jean Marais, mais c'est une personne qui avait racheté la maison de Jean Marais. L'acteur. Et donc, on était chez Jean Marais. Et en fait, j'avais invité, pour l'occasion, j'avais invité un ami professionnel avec qui j'avais fondé un groupe de blues qui était Guidary the Blues. J'ai dit, ce serait sympa que tu accompagnes, voilà, tu accompagnes les autres. Et donc, il était arrivé pour la répétition le matin, et puis à quatre heures, on faisait le concert, il y avait deux, trois heures de concert, on finissait par un pot de l'amitié. Il y avait son fils qui était là, qui s'appelait Anatole. Anatole, c'est un terme de musique, c'est marrant. Et donc, son fils était là, il me dit, il dit à son père, ouais, j'ai l'harmonica, mais j'aimerais bien que Bertrand m'explique tout ça. Il lui dit, vas-y. Il avait dix ans le gamin, il lui dit, vas-y, Bertrand, il ne va pas te manger, il est gentil Bertrand. Le gamin dit, ouais, tu pourrais m'expliquer comment on joue l'harmonica. J'ai dit, tu veux, t'aimes bien qu'on ne trouve pas jouer du blues ? Bah ouais, j'aimerais bien savoir faire ça. Alors, j'écoute, on va faire un truc. Tu as ton armica avec toi ? On va faire ça. Voilà, on fait ça, pendant dix minutes, je fais répéter ce truc-là. Voilà, ça c'est une grille de blues, donc tu peux accompagner un blues. Ah, c'est génial. Bon, et puis donc, on finit de manger, tout ça. Bon, la petite pause, les parents arrivent, tout ça, on s'installe. Bon, je fais un petit discours de cinq minutes pour expliquer l'état d'esprit. Maintenant, moi, je me mets dans les spectateurs, je n'interviens que de temps en temps. Et comme il y a du monde et qu'il y a même un ami qui a fait venir une amie-alte qui est clarinettiste, je vais faire un peu chef d'orchestre de temps en temps. Mais sinon, je m'efface le plus possible pour que ce soit les élèves qui jouent. Et arrive, on devait faire une jam session de blues. On va vous montrer une jam session. Et voilà l'anatole qui arrive sur scène, entre guillemets, avec nous, quoi. Et son père dit, mais non, mais non, c'est juste pour les élèves. Non, non, toi, tu n'es pas encore élève, tu ne peux pas encore jouer. Tu n'as que 10 minutes d'Arminica dans ta vie, tu ne peux pas jouer. Alors le gamin tout penaud, il va se rasseoir, je lui dis, pourquoi tu te rassiais ? Il me dit, papa, papa, il ne veut pas que je joue. De quoi il se mette en père ? Il me dit, pourquoi tu lui demandes de venir ? Il ne va rien jouer, il ne sait pas jouer d'Arminica. Je te signale que je lui ai donné un cours pendant midi, enfin pendant 10 minutes. Et alors, j'ai donné un premier cours de blues, il va jouer du blues avec nous. Et le gamin, donc il faisait parce que je vous ai montré, et du coup, tout le monde improvisait par-dessus. Et ça marchait super. Et le père, il était stéomac, il dit, oh la vache, 10 minutes de musique et déjà sur scène. Donc ça, c'est pour dire que c'était hyper motivant, même pour les jeunes, pour tous les âges, de dire, tiens, même si j'ai fait de la musique depuis peu de temps, j'ai ma place dans l'orchestre. C'est ça l'idée. Et je me dis, malheureusement, comme le local est international, ça va être difficile de tous se regrouper chez moi à Paris. Enfin, je ne vois pas quelqu'un qui vient du Canada faire tout le voyage juste pour deux heures de concert à Paris. Bon, je le ferai, je vois la Limpia, peut-être qu'il ferait le voyage, mais pour jouer chez moi, pour inviter les voisins, c'est vrai que ce n'est pas pratique. Les horaires, tout ça, c'est trop d'organisation. Personne ne va faire un voyage pareil. Certains le font, ceux qui habitent en région parisienne le feraient peut-être, mais ceux qui habitent loin, j'imagine que tout le monde ne va pas le faire. Donc je me suis toujours dit c'est un peu dommage. Et finalement, j'ai pensé à quelque chose ce matin, là, je me suis... Ça fait un moment que je gamberge, mais l'idée m'est venue ce matin en me levant à 5 heures. Après une très courte nuit, je me dis mais bon sang, mais en fait, on peut le faire quand même avec Zoom. Donc ce que je vous propose, c'est que, en plus des agoras, dans les agoras, il y a les 3 premières semaines, on travaille le rythme, on travaille le rythme musical, on travaille les techniques d'harmonica, on travaille tout ce qu'on a travaillé pour savoir bien jouer de la musique. Et la quatrième séance, chacun joue un morceau de son choix. Et je disais mardi dernier, ce qui serait pas mal quand vous jouez un morceau, plutôt que de changer de morceau tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, c'est d'en garder un, et de le travailler un peu plus pour que, quand vous le savez vraiment, ça peut faire partie de votre répertoire. Et j'ai repensé aux cours que je prenais avec Rexlap, où ça marchait par trimestre, et à la fin du trimestre, on jouait sur scène avec des médecins professionnels. Donc il y avait le fils qui jouait avec Milto à la batterie, il y avait des grosses pointures du blues derrière nous, et on jouait tous ensemble. C'était une super ambiance. Et je me suis dit, pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec Zoom maintenant ? C'est assez pratique de le faire. Et donc, ce que je propose, c'est qu'en plus des cours, on travaille, donc à chaque agora, on prenne 10 minutes pour travailler un morceau collégial. Ok ? Donc on n'est pas très nombreux dans les agora, mais ça va nous permettre de faire, par exemple, pour Wendelsen Gomar Cheney. Et par exemple, bon, maintenant, je ne sais pas, si je prends Patrick, maintenant, qui est un dieu vivant de l'harmonica, bon, tu confirmes ? Bon. Et bien, lui, il peut jouer le thème, par exemple, sans problème. Wendelsen Gomar Cheney, il va réussir. Bon. Peut-être qu'il va même jouer un petit solo que je vais peut-être écrire pour lui, ou peut-être que je vais donner deux, trois indications pour improviser. Patrick, par exemple, Renato, qui est un peu moins parce qu'il a fait depuis moins de temps, eh bien, peut-être qu'il va jouer une ligne de basse que je vais écrire pour lui. Et puis, Philippe, lui, qui est maintenant, il a envie de travailler le rythme, donc on va travailler quelque chose de rythmique, par exemple. Ah oui. Thierry, il va faire des contre-champs, par exemple. Donc, en fait, l'idée, c'est que je peux créer un arrangement pour tout le monde. Tout le monde va jouer le même morceau, mais tout le monde ne va pas jouer en même temps la mélodie. Et puis moi, je vais me mettre au piano, etc. Non, on peut faire un petit orchestre harmonical. Donc, en fait, l'idée, c'est que chacun, éventuellement rajouter d'autres instruments, quoi, de faire un petit morceau collégial. Et donc, évidemment, ce qui ne marche pas avec Zoom, c'est pour ça que je n'avais pas pensé à tout ça avant, ce qui ne marche pas avec Zoom, c'est qu'on ne peut pas jouer tous en même temps, en direct, parce qu'on n'habite pas au même endroit, et donc, et en plus, en fonction de la machine qu'on utilise, on a un peu de latence. La latence, c'est le moment où je joue et le moment où on reçoit, je sais que quand je parle, la plupart du temps, il y a une ou deux secondes de décalage. Pareil, quand je partage l'écran, je dis ça y est, vous voyez l'écran s'afficher ? Non ? Ah oui, ça y est ! Parce que vous voyez, ce n'est pas que vous réagissez lentement, c'est juste que ça met parfois cinq secondes ou dix secondes avant que ça réagisse chez vous. Donc, c'est impossible de jouer la musique ensemble avec Zoom. Ce n'est pas possible. Autant, ce qu'on peut faire physiquement dans une pièce, on ne peut pas le faire avec Zoom, puisque même si on n'a qu'une demi-seconde de décalage, ce n'est pas possible. On fait un morceau, on aura l'impression que tout le monde est décalé. Alors, s'il faut calculer le décalage au moment où on joue, on n'y arrivera jamais. Surtout que le décalage n'est même pas constant. Donc, on ne peut pas faire comme ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est que chacun joue sa partie, et après, moi, j'ai fait un mix et un montage avec tout ça. Et ça, ça a beaucoup été fait pendant le deuxième confinement, je crois, où on voit des morceaux où chacun joue chez soi et il y a un montage qui est fait et on voit tout le monde jouer comme si tout le monde jouait en même temps. Et c'est du plus bel effet, quoi. C'est assez impressionnant, en fait. Donc, c'est ça que je vous propose. C'est que, à la fin... Alors, je me suis dit, on fait ça quand ? Parce qu'on fait un morceau collégial, mais au bout de combien de temps ? J'ai dit, ce serait bien de ne pas passer six mois ou un an à travailler un morceau, parce qu'on va se passer à force. Toujours travailler le même morceau, ça va être bien. Alors, vous pourrez toujours travailler vos propres morceaux, mais ça en plus. J'ai dit, ce serait bien de faire comme avec le stage avec Greg de Zap, où ça marchait bien, c'est de faire un concert tous les trois mois. Bon. Et du coup, j'ai réfléchi à ce concept de trois mois et je me suis dit, mais finalement, il y a un autre problème dans les agora. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Mais ça fait longtemps que j'ai réfléchi à tout ça. Mais en fait, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, souvent, j'ai plein de problèmes comme ça qui me viennent en tête régulièrement. Puis d'un seul coup, tout se met en ordre comme des pièces apposées. Je me dis, bon sang, mais c'est ça la solution que j'ai fait pour ne pas y penser avant. Et donc, ce que j'appelle les fulgurances. C'est ça que je viens vous présenter ce soir. Et après, on parle d'une autre partie de l'apprentissage de la musique. Parce qu'il y a une grosse nouveauté encore. Bon, je termine là-dessus. Et dites-moi ce que vous en pensez. L'idée, c'est qu'il y a aussi une chose qui ne va pas, je trouve pas facile avec les agora. L'avantage de ce que je proposais jusqu'à présent, c'est qu'on peut s'inscrire, se désinscrire quand on veut. C'est très souple. On n'est pas obligé de s'inscrire pour un an comme dans un conservateur traditionnel. Le seul problème, c'est que... Pendant un temps, c'était un vrai problème, c'est que j'avais des élèves qui étaient très avancés dans certaines parties. Par exemple, Xavier, qui est un ancien élève, qui avait une excellente... Non, pas excellente. Une oreille musicale prodigieuse. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai joué un morceau, j'ai dit, bon alors, on va faire un exercice, je vous joue ça. Ok, je vous joue ça. Alors... Donc, le principe, ça va être de trouver les notes que je viens de jouer. Je vais vouloir jouer plus lentement, et Xavier disait, alors, les notes sont Do, Ré, Mi... Il me donnait toutes les notes, quoi. J'ai dit, mais tu crances tes notes, toi, c'est pas possible. Il me dit, ben non, mais pour moi, c'est facile, il suffit que je me rappelle les notes et... C'est bon, j'ai tout écrit. Bon, ben alors, lui, il va s'ennuyer pendant deux heures, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, je me suis dit, bon, il faut faire des groupes de niveau, parce que c'est pas possible. Donc, à un moment donné, on faisait un groupe de soutien le mardi, un groupe d'approfondissement le jeudi. Alors, le problème de ça, c'est que... Alors, ça a bien marché, parce que celui qui était, par exemple, par exemple, Xavier était en approfondissement le jeudi, où on passait des morceaux un peu complexes, mais du coup, ça lui donnait un peu de travail de réussir à transcrire le morceau d'oreille. Et puis, le mardi, on faisait des choses beaucoup plus simples avec les élèves qui avaient plus de problèmes d'oreille musicale. Par contre, en rythme, il avait énormément de problèmes au début. En rythme, il n'y arrivait pas du tout. Donc, il était en soutien en rythme. Au bout de trois, quatre mois, cinq mois, six mois, il m'a dit, bon, je lui dis, maintenant, rythmiquement, ça va. Donc, il est passé en rythme le jeudi en approfondissement. Donc, ça, ça fonctionnait pas mal. Donc, en fait, ça fonctionnait même très bien. Le seul problème, et le problème est de taille, c'est quand il y a un nouveau qui arrive. Parce qu'on le met où, lui ? Ben, on le met en soutien, forcément, s'il est nouveau. Alors, on imagine qu'il est nouveau et qu'il n'a jamais fait de musique. Oui, mais même dans le cours de soutien, on a déjà un peu avancé. Le gars, il débute complètement. Il m'a dit, ben, ouais, vous, attendez. Vous m'avez parlé, deux croches noires, triolets, deux croches noires. Ben, attendez, moi, je n'en connais rien. Croche, c'est quoi ? Noir, c'est quoi ? Triolets, ça veut dire quoi ? Je dis, bon, alors, pour toi, on va faire. Alors, si je commence à faire des cours de soutien... Alors, à un moment donné, je suis dans le cours de soutien, on va faire en deux salles. Parce qu'il y a assez la possibilité dans Zoom, mais des classes différentes. Mais le problème, c'est que je passais du temps avec l'un, puis les autres, ils bulaient pendant un quart d'heure. Ils disaient, bon, ben, si c'est pour faire ça, on ne vient plus, quoi. Je dis, bon, ok, ça ne marche pas, on va faire autre chose. Et donc, je me suis dit, ça ne marche pas, parce que si la personne arrive et qu'elle ne prend pas les cours au début... Enfin, on va dire, l'élève est à peu près du même niveau que les autres, mais certains avaient déjà avancé sur certains exercices. Bon, voilà, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait ça, cette semaine, on a fait ça. Ben, lui, non, il ne se rappelle pas, il est nouveau. Donc, je me dis, bon, alors, du coup, on arrivait quand même à s'organiser, mais je dis, c'est quand même dommage, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ou un chien dans un jeu de quiche, je ne sais pas quoi. Enfin, du coup, il est un peu mal à l'aise parce que, bien qu'il est à peu près au même niveau que les autres, parce que tout le monde débute plus ou moins en soutien, ben, il est un peu largué parce qu'il est un peu à la traîne, parce qu'on parle de choses qu'il n'a pas vues, lui, puisqu'il débute complètement. Et les autres, ça ne les gênait pas tellement, mais bon, c'était un peu déstabilisant. Et du coup, j'ai repensé à ça ce matin, je me suis dit, mais bon sang, il ne faut pas faire ça, en fait. Il ne faut pas faire des cours où tout le monde peut, voilà, tu viens, tu repas. Enfin, on peut organiser un jeu où on dit, ben tiens, vas-y, installe-toi, vas-y, prends un pion et puis hop, toi, tu t'en vas. Ce n'est pas grave, il y a deux jeux comme ça qu'on appelle sit and play, tu t'es assis et tu joues avec les autres. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a des choses à apprendre, il y a des règles à respecter. Enfin, c'est comme si on prenait un jeu de société, dire, attends, quelqu'un vient d'arriver, attends, je t'explique la règle pendant trois quarts d'heure, bon, les autres vont s'ennuyer, quoi. Donc, je trouve qu'il y a mieux à faire. Donc, ce que je propose maintenant, enfin, ce que je vais mettre en place, et dites-moi si ça peut vous convenir, mais je pense que, enfin, je pense que c'est une meilleure méthode, c'est que plutôt que de faire des inscriptions au moins... Alors, il y a deux choses, il y a la formule bateau, pour ceux qui ne veulent pas des agora parce qu'ils ont déjà fait de la musique, il y en a quelques-uns qui sont déjà pianistes, accordéonistes, guitaristes, ils me disent, bon, c'est bien gentil, mais enfin, le rythme, moi, ça va, il n'y a aucun problème. La règle musicale, tu me donnes un morceau, je vais transcrire aussitôt, qu'est-ce que je viens de faire dans les agora ? Bah, rien. Donc, à ce moment-là, tu es en formule bateau, c'est une formule mensuelle, ça, je n'y touche pas. Ça reste la personne qui ne veut pas assister aux agora parce qu'il y a déjà un bon niveau, il veut juste apprendre la technique de l'harmonica, mais bon, les cours de rythme et de règle musicale, etc., bon, les morceaux, bon, il n'y aura pas trop de problèmes. Même, à la rigueur, la formation en un an, il va la faire en trois mois parce qu'il a juste besoin des techniques. Bon, ben, ce n'est pas la peine que j'inscris dans les agora, ils vont s'ennuyer, et puis ça ne va pas être en moins jeune du tout. Mais pour ceux qui freinent la formule d'autre, c'est-à-dire avec les agora, plutôt que de faire des inscriptions au mois où les gens peuvent arriver n'importe quand dans l'année, je vais faire des inscriptions au trimestre. Donc, l'idée maintenant, c'est que vous inscrivez trimestre par trimestre. Et comme ça, si quelqu'un arrive dans le cours de l'année, admettons le prochain trimestre, il va commencer la première semaine de juin, j'ai calqué sur le rythme scolaire en France, j'ai calqué sur les dates. Donc, en juin, il y a un nouveau trimestre qui démarre. Admettons que quelqu'un arrive, je ne sais pas, le 15 juillet en disant « Ah, c'est génial, j'ai entendu parler de ton école, c'est super, allez, je m'inscris. » Eh bien, ok, tu t'es inscrit, mais tu es inscrit pour le trimestre suivant, tu ne t'es inscrit pas pour ce trimestre-là. « Non, mais moi, j'aime bien. Non, mais je vais arriver. Non, tu n'arrives pas là parce que… » « Non, on a déjà fait un mois et demi, tu vois. Donc, les choses qu'on a déjà mises en place, tu vas redécouvrir tout, ça ne va pas être évident. » Donc, l'idée, c'est… Moi, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un essai sur un trimestre, et puis après, pour le trimestre suivant, si vous vous réinscrivez tous, on voit si on peut l'intégrer directement avec vous ou si on fait des groupes de niveaux. Ce qui se faisait avec RexLab, c'est que c'était le samedi. Nous, on ne va pas forcément faire ça le samedi, mais le samedi, donc, il y avait une heure et demie et il y avait quatre niveaux. Et donc, il y avait un niveau le matin, un niveau avant-midi, un niveau en début d'après-midi et puis un niveau en fin d'après-midi. Et comme ça, en fonction du niveau, chacun était dans un groupe de niveaux. Bon, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas, déjà, la première chose, c'est commencer à mettre les choses en place, c'est faire une inscription de première semaine de juin et ça va durer trois mois. Ce qui fait que nous, on a toute l'attitude comme ça, avec les élèves qui sont inscrits pour le trimestre, de mettre des choses en place avec un suivi sur trois mois. Et l'objectif au bout de trois mois, c'est le concert via Zoom. Alors, la façon dont je vais organiser le concert, c'est pour ça que je pense que trois mois, ce n'est pas mal, parce que si vous passez un an sur un morceau, vous allez finir par en avoir marre. Trois mois, c'est pas mal. Moi, quand j'ai fait une école de jazz à Paris, quand on passait trois mois sur un morceau qu'on le bossait à fond, au bout de trois mois, on a envie de passer un autre morceau. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un concert. Donc, chacun, j'enregistrerai chacun de vous, puis après, je ferai un petit montage pour accorcer la vidéo, pour qu'on ait que le concert. Et je mettrais bien sûr des applaudissements d'une foule en délire. Pour que ça fasse genre, je plaisante. Et donc, chacun jouera un morceau de son choix, plus, à la fin, le morceau collégial. Comme ça, ça vous donne aussi un objectif, à la fin des trois mois, voilà, je bosse le morceau, il faut que je joue ça. Et ce n'est pas forcément un morceau compliqué. Vous avez le droit de jouer au clair de la lune, si vous préférez vous assurer. Je prends un exemple extrême, mais je veux assurer au clair de la lune, vous faites un super au clair de la lune, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, vous travaillez un morceau, et vous dites, voilà, le challenge, si vraiment vous n'avez pas le temps de le jouer, si vraiment c'est difficile, vous n'avez pas réussi, tant pis, ce n'est pas très grave. Mais au moins, ça vous donne un objectif, et je trouve que c'est hyper motivant, parce que nous, ce qui motivait le plus, alors nous, ce qu'on faisait alors, c'était un peu intense quand même, mais avec Greg Zalap. C'est-à-dire qu'on avait dix cours par trimestre, et il y avait huit cours. Dans les huit premiers cours, on apprenait un nouveau morceau à chaque cours. Donc, on avait huit morceaux. Après, on devait en choisir deux, dans les huit qu'on avait travaillé. On faisait une neuvième séance, où on répétait les deux morceaux de chacun. Et la dixième séance, la veille, enfin le samedi, on faisait répétition avec les musiciens. Le lendemain, le dimanche, c'était un jour bonus, c'était concert devant le public. Et en plus, on jouait dans l'Utopia, à l'époque, on pouvait jouer à l'Utopia à Paris. C'est une grande salle de blues, où tous les grands noms du blues étaient passés. Donc, nous, on avait intérêt à bien jouer. Donc, c'était un peu intense. Un morceau par semaine, ça faisait beaucoup. Moi, je ne vais pas faire ça. On continue les cours normalement, mais vous choisissez un morceau pour le trimestre. Vous pouvez travailler d'autres morceaux si vous voulez, mais le morceau que vous allez jouer pour le concert, ce sera ce morceau-là. Et vous pouvez changer d'avis dans le trimestre. Mais au moins, il faut en préparer un pour le concert. Que dites-vous de ça ? Qu'en pensez-vous ? Le problème, c'est d'où on part. D'où on part, moi, j'ai commencé avec un do majeur et puis j'avais tendance à abîmer, en faisant les altérations, j'avais tendance à abîmer mon harmonica. Et je me suis mis à Melody Maker. Et là, je suis assez content. Enfin, j'aime bien le son de cet harmonica. D'accord. Alors, effectivement, non, mais c'est intéressant comme question, mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais d'où tu pars ? En fait, ce que j'arrive à faire, parce qu'avant, il y avait donc les cours de soutien de mardi, les cours d'approfondissement de jeudi. Puis je me suis rendu compte qu'en finalement, on pouvait faire les deux niveaux dans la même séance. C'est-à-dire que quand je propose, par exemple, un exercice rythmique, donc tout le monde fait l'exercice rythmique, il y a trois manières de solfier l'exercice. Enfin bon, bref, chacun fait les trois manières. Après, on en choisit une qui nous plaît le plus. Et je dis maintenant, ce qui serait intéressant, maintenant que vous avez bien le rythme en tête, le rythme dans la peau, jouer un morceau d'harmonica sur le rythme. Mais je ne vais pas imposer la même contrainte à tout le monde. Je dis par exemple, tiens, Claudio qui n'est pas là, toi qui as beaucoup travaillé le blues, joue-nous une phrase de blues sur le rythme. Par contre, à Philippe qui n'a pas travaillé le blues, je ne vais pas dire, vas-y, fais-nous du blues, parce qu'il va dire, mais attends, mais moi, je n'en suis pas là. Donc je dis, par contre, fais-moi une petite mélodie sympa. Par contre, je vais prendre, par exemple, Thierry, il arrive à jouer des mélodies, bon, il n'est pas là ce soir, mais je prends un élève qui me dit, mais attends, mais moi, je commence tout juste l'harmonica, faire des mélodies, j'en suis pas là. Eh bien, toi, tu ne fais que des rythmes. Si le rythme, c'est ta-ta-ta-ta, tu fais un... Pas grave. Chacun s'adapte en fonction de son niveau. Et moi aussi, j'adapte, et ce n'est pas parce que quelqu'un va faire... et que ça va laisser tout le monde, que ça va faire des mélodies. C'est juste que tout le monde participe à son niveau. L'exercice est le même pour tout le monde, mais chacun participe à son niveau. Et comme ça, ça permet de... Parce qu'en fait, de toute façon, moi, dans les cours, je ne prends pas de professionnel. C'est arrivé deux fois qu'un professionnel vienne dans le... Parce que j'ai quelques élèves professionnels qui veulent par exemple connaître un peu plus l'harmonie ou un peu plus le solfège, ou qui veulent improviser un peu plus ou se mettre au blues parce qu'ils font autre chose. Bon, ça arrive de temps en temps. Il y a même un grand professionnel du blues, je me dis, pourquoi tu prends des cours avec moi ? Parce que, vu ce que tu joues, le mec, il en tournait tout le temps. Il m'a dit, parce que l'harmonie, je n'y connais rien, et quand on me parle de gamme, tout ça, comme je joue toute oreille, je suis complètement largué, donc j'ai besoin d'aléments pour ça. Mais lui, il ne va pas venir dans les agoras, ça ne sert à rien qu'il fasse. C'est arrivé deux fois qu'une personne vient dans les agoras, il y en a un qui m'a dit, c'est bien, mais je n'apprends rien. Oui, mais tu as un tel niveau, je te l'avis. Il y en a un autre qui m'a dit, j'arrête, franchement, je ne sais pas ce que je fous là. C'est pareil, je t'avais prévenu aussi, il n'y va pas, c'est pas la peine. Un professionnel n'a rien à faire ici. Je suis là pour former des débutants, je ne suis pas là pour former des professionnels, pas dans les agorans. La formation, c'est une formation pour ceux... C'est quoi ? Vous êtes quoi ? Vous êtes prof de musique ? Ah oui, moi je suis prof de musique à Temple. D'accord. Dans un lycée ou dans... Non, uniquement en indépendant. Pardon ? J'ai créé une entreprise pour pouvoir donner des cours d'harmonica. D'accord. Indépendant. Je ne fais que des cours via internet. Certains veulent faire des cours à domicile, je peux le faire aussi, mais maintenant je fais tout. À l'Ardèche, c'est un peu loin. Oui, à domicile, ça fait une trotte. Bon alors, maintenant je vais chez Renato en Suisse. Hop, et maintenant je vais chez... Attention, maintenant je vais prendre l'avion pour le Canada. Bon, c'est un peu dur. Donc, voilà. L'idée, c'est que le cours est homogène parce que chacun participe à son niveau. Mais au moins, si on commence à mettre quelque chose en place, parce qu'il faut faire forcément un suivi, le suivi va être sur trois mois. Et puis après, sur un autre trimestre, on va travailler des choses un petit peu différentes. Mais comme ça, la personne qui s'inscrit, s'il me dit, je m'inscris mais on est en plein dans le trimestre, c'est pas grave, on attend le trimestre prochain. Comment tu les découpes tes trimestres là ? Voilà, 6 septembre, 26 novembre, 6 décembre, 4 mars, 6 décembre, 27 mai. Ok, d'accord. Donc, à chaque fois, j'ai inclus le... Alors, donc, ce qui est nouveau aussi dans les Agora, une Agora tous les mardis de 19h à 21h, donc les 4 mardis du mois. Et en plus, il y aura une journée complète. On va faire 6 heures de musique, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi pour le concert. Donc, l'idée, c'est qu'on va répéter les morceaux le matin et puis l'après-midi, on va enregistrer les morceaux. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps, mais bon, vous pouvez être là et écouter les camarades, mais au moins, c'est bon. Par exemple, je dis, tiens, j'enregistre Philippe. Philippe dira, zut, je me suis un peu trompé. C'est pas grave, recommence, prends ton temps. Ok, maintenant, c'est bon, ça y est, c'est dans la boîte. Ça va bien, maintenant, on passe à Christiane. Et comme ça, on va mettre, pour que chacun joue son morceau et qu'on fasse le morceau collégial, le temps de bien caler les choses. Bon, si on prend 3 heures, je pense qu'on a largement assez. Ça permet de faire un... Et puis, le matin, on parlera aussi de, tant qu'à l'heure dont on joue les morceaux, comment on se présente aussi, parce que l'idée, c'est aussi de se présenter, de présenter le morceau de manière sommaire, mais comme un vrai spectacle, quoi. Et maintenant, j'accueille, Philippe, ouais, bonsoir, Philippe, voilà, bon, je veux jouer tel morceau, parce qu'il raconte une petite histoire pendant une minute, et hop, et ensuite, il joue son morceau. Donc, on va aussi organiser ça, quoi. Donc ça, ce sera la séance du fin de trimestre, quoi. Alors, concrètement, là, si on prend l'équipe actuelle que je connais, c'est-à-dire Philippe, Renato, Claudio, Thierry, le petit nouveau, et moi. Donc, comment ça se passe ? Donc, on embraye un trimestre, c'est ça ? Non, en fait... À la fin de ce trimestre, qu'est-ce qui se passe pour les uns et pour les autres ? Selon le niveau, comment ça se passe après ? Là, tu vois, on envoie un trimestre. Pardon ? Si Dieu nous met à la porte. Non, l'idée, c'est que, si vous voulez poursuivre l'aventure, vous pourrez inscrire pour le trimestre suivant. Voilà. En fait... On serait inscrit sur... Tu as dit tout à l'heure, tu as évoqué la question de niveau. Il y en a un qui peut être bon en rythme, moins bon en oreille musicale. Voilà. Donc, chacun a ses faiblesses. Pour l'instant, on arrive tous à suivre le même cours. Voilà. Si vraiment, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui dépasse, on fera un petit peu différemment. Peut-être qu'on aménagera notre horaire pour l'instant. D'accord. Mais pour l'instant, on reste... On reste comme ça. Alors... Voilà. Mais l'avantage aussi d'être au trimestre, c'est aussi... Là, c'est quelque chose que je voulais aborder. Alors ça, je pense... Enfin, j'ai un petit sous-brosseau dans la poitrine. Là, il faut vraiment que je parle de ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. C'est que je ne peux plus passer de temps avec des élèves qui ne se motivent pas. Je n'ai rien contre le fait que je ne suis pas motivé, je n'ai pas le temps. Moi, je ne dis pas ça pour toi, Alain. Alain, il dit « Oui, je ne veux plus le perdre très souvent. » Mais depuis 2015, maintenant, c'est un tel dieu à l'Arménika qui est le plus beau. Non, mais je suis un élément libre, moi. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Tu peux continuer. On sera en contact de toute façon. Tant que tu aimes moi à l'Arménika, on sera en contact. Ce n'est pas ça que je veux dire. Simplement que dans les agoras, moi, ce que je n'aime pas, enfin, ce que je ne trouve pas très agréable pour l'élève, même pour moi, et surtout pour les autres qui sont en cours, c'est de commencer un cours collectif et dire « Bon, ben, untel, il a arrêté. Bon, finalement, il va faire autre chose. Et puis, oh, ben, peut-être reprendre dans deux mois. Puis, finalement, il arrête, puis il reprend. » Donc, ça fait toujours des cours où, là, on a une bonne équipe, qui est très soudée, c'est rare que vous soyez absent. Quand il y a une raison, c'est tout, ça arrive. Et tout le monde suit. Ça, c'est vraiment agréable pour moi. Et c'est ça aussi qui fait que vous progressez. Parce que la synergie du groupe, c'est quelque chose de très, très important. Moi, je l'ai fait. Je l'ai vu, je l'ai constaté, puis je l'ai fait trois ans de théâtre comique. Et on était une troupe de huit… Enfin, après, la troupe, c'est un peu élargie, mais on était une troupe, quoi. Et quand il y avait un élément qui manquait dans la troupe, ça marchait moins bien. Même si on jouait une pièce ou une scène où la personne n'était pas sur scène, le fait qu'elle ne soit pas dans la troupe, c'était gênant. Et d'une fois que toute la troupe était sur place, on jouait beaucoup mieux. Donc, je sais que la synergie du groupe, ça veut dire quelque chose. J'en avais parlé avec un metteur en scène. C'est important. Qui m'avait dit, non, le cœur, c'est huit, il faut que vous ayez huit, au moins huit. Et si les huit ne sont pas là, ça va marcher moins bien. Si on fait une scène, on est droit. Genre les autres, ils sont dans… Non, non, tu vas voir. Et c'est vrai que ça marche mieux quand tout le monde est là. Et ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ressent moins les énergies. Mais ce n'est pas vrai, on ressent la même chose. Et donc, moi, je trouve que c'est très important qu'on soit tout le temps en groupe, quoi. Et ce que je n'aime pas, c'est… Alors, c'est bien de laisser la liberté à chacun, mais si tu dis, bon, il ne faut pas non plus que ce soit… Ce n'est pas la foire au chapeau, quoi. C'est-à-dire que si tu vois, je viens, puis après je ne viens plus, puis je reviens, puis je ne viens plus. Comment je peux assurer un suivi des élèves dans ces cas-là ? Ah oui, c'était ça, oui. Donc, il y a une chose aussi… Alors, je ne dis pas ça, ce n'est pas méchant, mais c'est que je n'ai jamais eu envie d'avoir beaucoup d'élèves. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi. Je n'ai jamais voulu… Là, jusqu'à présent, depuis 2014, il y a presque bientôt 800 élèves qui sont inscrits à différentes formations. Donc, c'est génial, les rois. 800 élèves, ça marche bien, ton école. Alors, ceux qui me disaient en 2013, « ça ne marchera jamais, tout le monde n'a jamais un élève », je vais mordre les doigts, parce que si on avait participé… Oui, bon, non, c'est trop tard. Donc, oui, ça marche, donc c'est très bien. Bon, ça fait à peu près 125 élèves, entre 100 et 125 élèves par an. Mais dans les agoras, moi, je n'ai pas besoin d'avoir 200 élèves qui s'inscrouvent aux agoras, ça ne m'intéresse même pas. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas d'aider beaucoup de monde, bien sûr que si, mais je préfère… Je fais souvent le parallèle avec… J'ai des amis qui sont profs de maths au lycée, qui me disent, cette année, j'ai trois classes de 35 élèves, parce qu'en France, on a des classes… Encore 35 élèves, ça va, parce que moi, dans une classe d'anglais, on était 48 quand même. Et donc, voilà, ils disent, j'ai une centaine d'élèves. Et ils se disent, je suis content, parce que je suis content, cette année, parce que… Bon, j'ai une classe, ils ont 10 et 1000 moyennes, une classe, ils ont 12, mais une classe, ils ont 14. Ah, je suis contente. J'étais contente de ça, toi. Alors, admettons, même si elle a trois classes à 14 de moyenne, tu es contente. Elle dit oui, c'est pas mal pour une classe de maths. 14, c'est une moyenne quand même, enfin, tu es prof de maths, je pense que tu le sais. Il y en a pas qui sont très… Ah ben si, il y en a, ils sont presque 20 tout le temps. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y en a qui sont tout le temps dans les choux. Ah ben oui, mais je peux pas aider tout le monde. Eh ben moi, ça me bouffe, ça. Je peux pas me dire, ah c'est génial, j'ai 14 de moyenne. Je m'en fous d'avoir 14 de moyenne. Moi, ce que je veux, c'est que tous les élèves réussissent, quoi. En fonction de leur objectif, hein. Il y en a qui me disent, ben moi, je souhaite jouer dans un groupe. Très bien, on va faire en sorte que tu joues. Il y en a qui me disent, mais moi, je joue l'harmonica, ça me suffit. Moi, je veux improviser. Moi, je veux jouer du blues. Moi, je veux composer. Mais moi, ce que je veux, c'est que tous les élèves réussissent. Ma plus grande satisfaction, c'est ça. Si j'ai 50 élèves dans l'année, ou 20 élèves dans l'année, et que tout le monde réussit, je suis content. Si j'ai 200 élèves, je me dis, bon, il y a quand même 80% qui a réussi, ça me gêne. Donc, j'ai 20% qui a réussi, ça me gêne. Donc, ce que je veux, c'est que je préfère avoir des élèves motivés qui suivent et qui font et qui travaillent. J'ai toujours dit, il faut faire de meilleures quotidiennes. La plupart, enfin, entre 10 et 20 minutes, si vraiment, on n'a pas le temps, ben, faites-en 10 minutes. Mais ceux qui me disent, ouais, non, mais bon, mais je vais en... Non, mais là, en ce moment, j'en fais bien 10 minutes dans la semaine. Ben, ça sert à rien, quoi. Je vais dire, à ce moment-là, tu te regardes une vidéo marrante sur Facebook. Et puis voilà, c'est pas la peine de... Il y a même un élève qui m'a dit un jour, oh là, mais moi, je ne peux pas trouver l'énergie d'en faire 10 minutes par jour. Bon, ben, fais autre chose, quoi. Je veux dire, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas possible. Donc, Philippe disait tout à l'heure, j'en fais une heure par jour et bon, ça va, j'arrive à progresser. Ben oui, il y en a qui ont besoin d'en faire une heure, il y en a qui n'ont besoin qu'une demi-heure, mais essayez de caler votre demi-heure. Et moi, je préfère avoir des élèves qui sont consciencieux à leur travail, qui suivent, qui font les efforts. Et moi, je suis prêt vraiment à... Parce que, c'est ma vie, pourquoi je fais ça ? Parce que j'aime aider les autres, tout simplement. Et donc, je fais ça et si j'ai une vingtaine d'élèves dans l'année et que les élèves sont hyper motivés, ben moi, je préfère ça plutôt que faire du nombre et d'en laisser plein sur le carreau. Donc, et ce que j'aimerais même, c'est que là, tous les gens qui prennent des cours, prennent la Formule Youth, parce que c'est là où on progresse le plus, quoi. Alors, ceux qui sont déjà super musiciens, là, je les laisse en bateau, c'est normal, je ne veux pas les imposer une formation ou... C'est-à-dire, maintenant, on va faire du rythme. Oui, merci, je connais par cœur. Bon. Donc, je ne vais pas leur imposer ça. Mais ceux qui me disent, ouais, je ne sais pas, on ira bien, tout ça, je me dis, c'est dommage, ce serait bien. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et ce qui fait que l'engagement, comme il est trimestrial, je ne peux pas faire des engagements annuels, parce que je sais que dans la vie, bon, il peut se passer plein de choses, et c'est... Un engagement annuel, c'est trop. Mais, puis en plus, l'objectif à la fin de l'année, bon, bah si, quand j'étais dans l'école Bill Evans-Pain Academy, où on voulait tous être professionnel, bon, il n'y a pas de problème. Pour suivre les cours, il fallait faire minimum trois heures de piano par jour. Mais on les faisait, puisque le but, c'était des professionnels. Donc, on avait la motivation. On savait qu'on claquait plus de 3 000 euros par an dans l'école. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie de professionnels. Donc, la motivation était là. On n'a pas besoin de nous dire travailler. Mais je sais que pour des cours, pour amateurs, ça ne marche pas. Donc, l'objectif trimestriel est beaucoup plus facile à atteindre. Donc, c'est plus... C'est moins loin que de dire, oh là là, pfff, dans un an, j'ai le temps de... Il peut s'en passer des choses. Donc, trois mois. Et donc, mais au moins, la personne, quand elle s'inscrit dans les trois mois, bah, tu dis, bon, bah, maintenant, tu suis vraiment les trois mois. Tu n'abandonnes pas avant, quoi. Tu vas jusqu'au bout. Après, si tu n'as pas envie de reprendre, bah, tu ne reprends pas si tu n'as pas envie. Si ça ne t'a pas plu ou si tu penses que, bon, ça y est, maintenant, tu es arrivé à ce que tu voulais faire et tu ne peux pas aller plus loin, tu as le droit. Mais à ce moment-là, comme ça, ça me permet aussi d'avoir, en trois mois, je sais que j'ai des élèves qui sont motivés pendant trois mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Des choses qui vous paraissent bizarres ou des choses qui vous... Non ? Tout va bien ? Non, l'idée générale, elle a l'air pas mal. Il faut qu'on assimile ça comme ça. Mais alors, au bout de trois mois, tu dis qu'il y a des nouveaux élèves qui recommencent. Mais ceux qui continuent, ils recommencent de nouveau. Alors, c'est la question qu'on se posera. Là, on n'a pas encore fait ça. Ça va être un premier essai. On va faire déjà un premier trimestre avec vous, si vous voulez poursuivre. Et puis, au bout de trois mois, on verra qui vient. Et s'il y a des grands débutants et que vous avez déjà bien avancé, bah, sans doute qu'on fera des classes de niveau. Ah oui, il n'y a pas le choix, là. Oui, bon voilà. Donc, après, ce sera peut-être plus tôt dans la journée ou plus tard dans la nuit. Quand on va à l'école, on peut redoubler. Ou un autre jour, pardon. Et quand on va à l'école, on peut redoubler. Bah, complètement. Ce qui se passait chez Greg Slap, moi, j'ai pas redoublé parce que j'avais déjà un bagage musical. Et je voulais absolument recommencer au départ. Parce que moi, quand je prends une nouvelle méthode, j'aime bien commencer à zéro. Parce que je me suis rendu compte. Une fois, j'ai pris un cours avec Sébastien Charlier, qui est un super harmoniciste de jazz. Parce que je n'arrivais pas à faire les overblows. Je n'arrivais pas du tout. Et comme Greg, il n'a pas la même manière de jouer que moi, je n'arrivais pas à le faire. Et il m'a dit, franchement, les overblows, ce n'est pas si dur que ça. Tu vas voir, je vais donner un cours, tu vas y arriver tout de suite. Effectivement, au bout de 10 minutes, je faisais mon premier overblow. Ce n'était pas juste, mais au moins, j'avais compris la logique. J'ai réussi à le faire. Et en fait, il habitait en province. Et donc, il venait sur Paris à Major Pigalle. C'était vraiment compliqué pour lui. Il y avait un emboutage pas possible. Mais écoute, Bertrand, je ne vais pas te retarder. J'en ai encore pour deux heures et demie. Enfin, je vais arriver une heure et demie en retard. Ce n'est pas la peine. Bah, tant pis. Je suis désolé. Bah, si tu veux, je te donnerai un cours bonus. Mais non, mais moi, je suis là. Si je suis sur Paris, je m'en fous. Je vais me balader. Je t'attends, quoi. Ah bah, disons. Mais non, que tu es motivé, toi. Mais écoute, Sébastien, tu es un ami. Je sais bien. Bon, je sais bien que tu n'es pas en train de me planter. Et du coup, il y a le directeur de... Enfin, l'ancien, le... J'ai connu les deux directeurs. De Major Pigalle, le père. Qui était là. Il me dit, bah, tu veux... Tu veux que je te file un bouquin, une partition ? Comme ça, tu te mets dans le sous-sol. Puis, tu l'attends. Il me file, il me prête une partition. En municis débutant. Qu'est-ce que je fous avec ça ? Je connais déjà tout par cœur. Ah, j'ai dit, tiens, il y a quand même une info, là. Je n'ai pas vu ça. Bon, du coup, eh bien, j'ai recommencé la méthode du début. Et j'ai quand même appris des trucs. Donc, je me suis dit, bah, finalement, c'est intéressant comme méthode. Et donc, quand j'ai pris les cours avec Grayslap, j'ai recommencé du début. Et comme j'avais déjà un bon bagage musical, déjà pianiste, flûtiste et compositeur, évidemment, j'ai avancé. J'ai passé du premier niveau au deuxième niveau, puis deuxième au troisième, puis troisième au quatrième, puis après, j'ai encore fait le quatrième, puis encore le quatrième, puis encore le quatrième. J'ai dit, bon, bah, maintenant, c'est bon. J'en connais autant que les autres. Je sais jouer aussi bien, non, presque aussi bien, pas tout à fait que Rachel Place. Donc, c'est bon. Rachel Place, c'était d'autres modèles. Et donc, je dis, bon, bah, maintenant, je peux... Comme j'ai commencé à donner des cours, j'ai fait un stage ou deux, puis après, j'ai arrêté. Mais il y en a qui faisaient trois fois le premier niveau. Tant qu'ils n'avaient pas réussi à passer au deuxième niveau, ils faisaient trois fois le deuxième. Et après, au deuxième niveau, commencer à jouer les altérations. Oh là là, l'altération, j'y comprends rien, tout ça, c'est pas mon truc. Bah, je reste au premier niveau. Non, mais c'est très bien. C'est comme ça qu'on prouve, ça. C'est bien. Oui, oui. Donc, voilà, c'est ça que je vais mettre en place. Donc, on va faire déjà un premier trimestre avec vous, puis on verra en fonction de ceux qui veulent s'inscrire, comment on commence à organiser. D'accord ? D'accord. Et dans les agora, il y aura quoi comme changement ? Alors, les trois agora au début du mois ? Alors, non, il n'y aura pas de changement. Il y aura pas de changement. Le contenu est le même. Il ne change rien. Presque, oui. Juste presque. C'est juste qu'à la fin, plutôt que de prendre un quart d'heure pour vous donner vos défis pour la semaine suivante, pas la peine de passer un quart d'heure là-dessus, on fera juste cinq minutes pour vous dire, bon, voilà, toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et pendant dix minutes, on travaillera le morceau collégial. Ah oui. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté. D'accord. Voilà. C'est juste ça. Mais on fait dix minutes par agora. Là, il y aura un petit truc à mettre en place. Et là, ce qu'il y a en plus, c'est à la fin du trimestre, la journée de six heures où on travaille vraiment le morceau. On met bien les choses en place le matin. Et puis l'après-midi, on enregistre. Et le morceau choisi par l'élève ? On va le jouer en agora aussi ou pas ? Ça, c'est le quatrième séance. Le quatrième, oui. Donc, tu auras trois séances pour jouer le morceau et l'améliorer. Donc, tu prends un morceau pas trop difficile, mais que tu sais que bon, c'est améliorable, tu vois, et puis comme ça, tu le retravailles, tu as le temps de le retravailler. OK. Et si vraiment, dans une agora, puisqu'on commence toujours à prendre une séance de questions par un quart d'heure des questions, voilà, j'ai un problème sur le morceau. Est-ce que tu peux m'aider ? Ben oui, je pourrais t'aider, évidemment. OK. Mais je pense que ça avancera aussi plus vite, enfin, ça progressera aussi pas mal, parce que plutôt que de se dire, tiens, qu'est-ce que je choisis comme morceau pour cette fois ? Ben, ce sera le même, c'est tout. Mais au moins, voilà, tu choisis un morceau qui te plaît, un morceau que j'ai composé de la formation complète, ou un autre, peu importe, ou un morceau que tu composes, j'en sais rien, comme tu veux. Mais au moins, voilà, tu choisis le même à travailler, comme ça, tu vas voir que ça va être plus sympa et quand tu vas savoir bien te jouer à la fin du trimestre, ben, tu vas être fier de... Alors, la vidéo sera faite, elle sera présentant nous, évidemment, elle sera diffusée sur YouTube, sur l'ensemble des réseaux sociaux, et elle sera partagée à des milliers de... Si on prend ton exemple au clair de la Lune, tu prends un exemple au clair de la Lune, ça risque pas d'être un peu lassant de le jouer pendant trois mois, enfin, oui, ça fait que trois fois, Marc. Pour toi ? Lassant pour toi, tu veux dire ? Non, mais pour l'élève, on ne le joue qu'une fois par mois, en fait. Non, je pense que ça devrait aller. Non, mais après, tu sais, si tu fais un clair de la Lune avec les bons effets, tout ça, une petite intro, pourquoi pas, une petite intro, des choses comme ça... Franchement, tu sais, quand on jouait avec Greg Slap et que les débutants faisaient un petit morceau qu'il avait composé où il y avait trois notes, tu vas dire, tu vas te lasser, mais non, parce que ça dépend... Tu sais, quand on a fait... la première fois que j'ai fait de la scène à l'Armenica, c'était pour jouer avec OneFestesGomartini. Tout le monde connaît ça par cœur. Tu vas dire, on va laisser le public, et pas du tout. Tout le monde aime ça, puis nous, on était ravis de jouer, quoi. C'est marrant, quoi. On a été fiers de... Ouais, on a réussi à jouer. J'étais avec Hassan, je me rappelle un autre élève, il était content comme tout, il était fier comme tout, ben voilà. On était fiers comme si on avait un portable. Donc, voilà pour ça. Vous avez des choses à rajouter ou c'est bon ? Non, on va commencer par le trimestre le plus difficile, puisque c'est le trimestre des vacances. Il va falloir se motiver, là. Ah voilà, il va falloir se motiver, bon. Parce qu'il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des... Bon, mais on... Après, il y a aussi ça, franchement, il y a aussi le côté motivation. Ouais. Ok, tu vois, tu dis... Mais c'est vrai que c'est pas... Juin, juillet, août, c'est pas la... Oui, je sais bien. La meilleure période pour l'assiduité, on va dire. Ouais, alors, je suis capable... Non, mais sérieusement, je suis aussi capable d'être souple. Si on dit, ben là, on a trois élèves qui sont en voyage en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, ça peut arriver, ça. Par contre, il pourrait être là, mais deux jours après, ben, en tout cas, on décale l'agora. Enfin, je veux dire, il y a aussi... On se parle. Ça m'est déjà arrivé tous les ans. De toute façon, au mois d'août, je sais qu'il y a moins d'élèves. Je me dis, ah, ben zut ! Ou si vraiment, c'est arrivé plusieurs fois, quelqu'un en voyage, je dis, bon ben, je suis désolé, mais là, pendant ces deux semaines, le marniche, je pourrais pas être là. Par contre, c'est con, samedi matin, j'avais du temps. Ben, je dis, à ce moment-là, on fait une heure mardi avec ceux qui sont là, puis une heure samedi, enfin, on s'arrange, quoi. On arrive à s'arranger. Le but, c'est que tout le monde puisse... Mais moi, je suis prêt à m'organiser, à changer des trucs dans mon planning, si j'ai des élèves motivés en face. C'est des gens que je vois jamais et que... Ah ben, quittez-toi. Ben, ça fait 6 mois que je suis inscrit. Ah bon ? J'ai encore jamais vu. Ça, moi, j'ai un peu moins envie de faire des efforts, quoi. Après, je peux comprendre que certains aient dit... Il peut y avoir des contraintes, oui. Il peut y avoir plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a vu, on a vu depuis septembre, là, que je suis inscrit, on a vu des passages très éphémères de certaines personnes, c'est sûr. C'est sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu gênant. Ah oui. Ça, je comprends que ça te gêne. Ah oui. Après, si la personne s'inscrit au trimestre et qu'elle vient pas, bon, après, moi, je peux plus rien faire. Oui, après, oui. Mais au moins, je pense que quand tu... Parce que psychologiquement, quand tu dis, je m'engage pour un trimestre, ben, tu vois... Parce que je pense qu'il y a aussi ça, le problème, c'est... Enfin, je vais dire, c'est un peu de ma faute, mais bon, j'ai essayé de faire des trucs, quoi. Mais ce que je voulais pas au début, c'est qu'on prenne les inscriptions à l'année. Parce que les inscriptions à l'année, ça arrive dans un conservatoire, tu t'es inscrit à l'année, tu t'as jamais fait de musique de ta vie, tu sais pas s'il va te plaire, quoi. Tu te dis, wow, finalement, ça m'emmerde, j'aurais mieux fait de faire ping-pong. Ben... Tu te dis, bon, ben maintenant, je suis inscrit, j'ai payé pour un an, c'est un peu ballon, quoi. Donc, je me dis, c'est... Pour quelqu'un qui a déjà fait de la musique, il me dit, mais moi, attends, j'ai un guitariste de blues, je vais mettre l'harmonica, ça va être génial. T'as une formation sur un an. Ok, boum, le gars, il paye aussitôt la formation sur un an. Il sait que de toute façon, il va progresser, il sait qu'il adore ça, la musique. Bon, j'ai pas besoin de le convaincre. J'en ai vu beaucoup dans les salles de sport comme ça, s'inscrire un an et y aller un mois. Ben oui, exactement. Et il paye pendant un an, c'est... Bien sûr. Donc, puis des fois, l'année se renouvelle, et puis il paye pendant un an. Donc, bon, voilà. Donc, c'est... Non, c'est pas des... Donc, je me suis dit, bon, on va faire des choses de manière souple. Mais le problème de la souplesse, c'est que... Tu me dis, bon, de toute façon, je peux m'arrêter quand je veux, il n'y a pas vraiment d'obligation. Donc, toi-même, si t'es pas hyper motivé à la base, ben, t'es pas non plus hyper motivé à poursuivre. Ça n'incite pas, c'est sûr. Voilà, ça n'incite pas, quoi. Au moins, tu dis, ben là, je m'engage pour trois mois, et après, si vraiment, ça ne me plaît pas plus que ça, ben, j'arrête, puis c'est pas grave. T'as droit d'arrêter, et puis t'as droit de rencontrer plus tard. Mais au moins, voilà, t'as l'objectif, et tu sais qu'on va créer quelque chose au bout des trois mois, quoi. Il y a aussi le défi de dire, tiens, je vais jouer un petit morceau, et tout, ça va être sur YouTube, et donc j'ai intérêt à assurer, quoi. Donc, je pense que c'est... Ok. Ok. Donc, on... Tu nous donneras les procédures, alors ? Voilà, la procédure pour vous inscrire, oui. Ouais. On va faire ça ensemble. On a le temps d'y penser d'ici le mois de juin. Enfin, d'ici bientôt. Euh... On a encore deux semaines, hein, pour ça. Ouais. Alors, donc... Alors, j'avais autre chose à vous dire. Une chose très, très importante. Euh... J'essaie de pas trop vous retarder, hein. On avait... Oui, moi, je vais avoir une contrainte, là, dans 10 minutes, un quart d'heure, mais... Bon, je vais essayer de faire court. Le... L'idée... Alors, t'arrives en retard, et tu repars au tour. Et oui, c'est... C'est, tu vois... C'est pour pas être de forte dans la journée. Et t'apprécies l'effort, quand même, hein. Ah bah, je m'étonne, oui. J'ai... J'ai pédalé vite, hein, pour... Bravo, bravo. Bravo. Euh... Donc, le... C'est pour ça que t'es allongé, là, sur le sol, parce que tu... C'est pas le sol, ça, c'est... C'est le mur, là, derrière. Ha ha ha. Ouais, je me doute, je me doute. Mais elle a vu comment il y a la caméra, on a l'impression que t'es allongé. C'est vrai, ouais, c'est... J'ai... J'ai cette impression, moi aussi, tu vois. Ha ha ha. Donc, euh... Alors, le... Ce qui change aussi, c'est que... Les... Vous savez que je suis pas que prof d'harmonica. Je fais beaucoup de choses en musique. Et, euh... Et donc, euh... Des cours de piano. Des cours de flûte. Des cours de doudes. Des cours de ukulélé. Beaucoup moins que l'harmonica, mais quand même. Et puis, j'ai commencé, il y a... Cinq, six mois, maintenant. Eh bien, enfin, à peu près cinq mois. Les cours de composition. Où c'est inscrit Christian. Bon. Christian, Christian. Suivez un peu. Christian, voilà. Christian qui lève la main devant la fenêtre floue, là. Voilà. Ou à peu près sa main. Christian a lunettes. Ah bah non, Christian, c'est des lunettes. Ils ont tous des lunettes. Bon, alors. Christian, le... Voilà. Christian qui sourit, là. Voilà. Qui fume le narguilet. On le voit pas, hein. On le voit pas. C'est si on le voit, là. Et bon. Donc, euh... Donc, euh... Les cours de composition. Et en fait, je me suis dit, bah c'est bien. Il y a des élèves qui sont intéressés sur la composition. Et c'est un vrai bonheur de donner des cours de composition à des élèves qui sont aussi motivés. Et euh... Et en fait, je me suis dit, bah c'est donc... C'est bien. Il y a plein de formations. On peut faire plein de choses. Et je me suis dit, bah... Il y a l'école Internet Saint-Dorminica. Et puis, ce serait bien peut-être de l'étendre un peu pour montrer qu'on peut faire autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah... Tu fais plein de choses. Mais alors, quelle fouille ? On ne comprend plus rien. Mais attends, mais... Tu nous parles de composition sur la chaîne YouTube. Armaud Chopin. Alors, je vais juste regarder la chaîne YouTube deux minutes. Quand même, parce que c'est symptomatique de ce qui se passe depuis un petit moment. Armaud Chopin, donc la meilleure chaîne YouTube de l'univers, hein. Vous savez. Celle qu'il faut absolument... Celle qui va absolument s'abonner. Donc, bon. Alors, je ne sais pas si on le voit ici, mais il y a à peu près 1300 vidéos. Bon. Alors, on va toutes les regarder. Non, on ne va pas toutes les regarder. Parce que là, on y est pour encore dans deux semaines. On est encore en train de regarder des vidéos. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bon. Il y a beaucoup de choses sur l'Arminica, mais pas que. Et en fait, souvent, quand les gens arrivent là-dessus, ils me disent, oh là là. Il y a partout. Ça va dans tous les sens. Bon. Alors, il y a des playlists, tout ça. Donc, on peut s'organiser. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et même quand on voit les playlists, qui permettent d'organiser un peu mieux les choses. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Bon. Bon. Pas les deux, trois conneries que j'ai faites là. Mais sinon. Joue du doudes. Les cours d'Arminica. Les pistes d'accompagnement. L'harmonie jazz. Écrire des chansons. Le ukulélé. L'accordéon. Les coups de cœur. L'informatique. Les arrangements pour orchestre. Les cours de piano. Les cours de flûte. Les compositions instrumentales. L'histoire de la musique. Il y a l'improvisation de jazz. Enfin, il y a énormément de choses. Bon. Et c'est pareil. Quand vous allez sur le site de l'école internationale de l'Arminica. Donc armodetoyjazz.com. Là, si vous regardez les conseils en accès libre. Pardon. Les cours en accès libre. Très bien. Vous voyez qu'il y a aussi pas mal de choses. Oui. Alors, il y a des choses sur l'Arminica. Puis il y a des choses qui sont un peu moins sur l'Arminica. Bon. La musique de l'Église primitive. On ne peut pas dire que ce soit... Enfin, ce n'est pas le truc que les gens regardent le plus. Ah, génial. Il y a un cours sur la musique de l'Église primitive. Je vais apprendre à l'Arminica. Il n'y a pas un grand rapport. Bon. Donc, il y a plein de choses sur la musique, quoi. Donc, c'est bien. Mais ça fait... Elle a dit, mais je vais où, là ? Attends. Alors, c'est classé par niveau. D'accord. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et puis tout n'est pas parlant. Enfin, voilà. Donc, en fait, les réflexions que j'ai, mais qui sont très intéressantes, qui sont constructives depuis longtemps, c'est... Par exemple, le mode lydien, le mode mixolydien, les cadences modales. Tu dis, attends, moi, je viens prendre les cours d'Arminica. Je tombe là-dessus. Ça me fait peur. Donc, de quoi il parle le gars ? Et il parle français. Donc, je me dis, c'est... Beaucoup me disent, c'est fouillis. En fait, ce n'est pas tant fouillis que ça, mais ça fait beaucoup de choses. Et tu dis, mais là, je m'abonne à la chaîne YouTube et tu me parles de substitution tritonique. Tu me parles de DS4 diminué. De quoi tu parles là ? Moi, je... Et moi, à la base, je voulais prendre les cours d'Arminica. Parle-moi d'Arminica. Si tu me parles de techniques d'Arminica que je ne connais pas, ça va m'intéresser. Mais harmoniser une chanson avec un accord DS4 diminué, là, je suis désolé, mais je vois pas ce que ça vient de foutre là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Donc, il y en a qui se disent, bon, bah, moi, je vais voir ailleurs parce que le mec est trop compliqué. Mais ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que simplement, j'ai des choses sur... Enfin, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est même pas un arc que j'ai, moi, c'est une harpe. Et en fait, bah, ça fait beaucoup de choses. Et je m'adresse, quand je m'adresse à une personne, j'ai fait un cours sur la substitution tritonique, ça vous dit sans doute rien. Et j'ai que des commentaires hyper-positifs. Des gens me disent, ah, c'est génial, enfin, un vrai cours sur la substitution tritonique. Mais le problème, c'est que c'est mélangé avec les cours d'Arminica. Et quand vous abonnez à cette chaîne pour prendre les cours d'Arminica et vous voyez une vidéo sur la substitution tritonique, j'ai dit, du coup, il parle le mec, quoi. C'est quoi, c'est quoi le délire, quoi. Donc, je me dis, il y a un truc qui va pas, c'est que si je vous livre tout en même temps, comme ça, boum, boum, ça peut faire peur à certaines personnes. Il y en a qui s'est rassuré, ils disent, ah bah c'est bien, tu fais plein de choses, donc ça veut dire que tu t'y connais, donc on te fait confiance. Et la plupart des gens se disent, bah ouais, mais là, ça part un peu dans tous les sens, et j'arrive pas à suivre. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai quand même pas enlevé ce que je fais ? Enfin, je veux dire, si les gens sont intéressés par la composition, je dis, ah bah non, désolé, moi je suis prof d'Arminica. Ah bah pourquoi pas ? Christian a envie d'apprendre un composé, pourquoi je lui dirais ? Ah non, désolé, moi je suis prof d'Arminica, j'ai pas le droit. Bah si, j'ai le droit de le faire. Il faut simplement que je présente les choses de manière différente. Et donc, je me suis dit, bah pourquoi finalement ne pas créer plusieurs structures ? Oui. Donc, ce que je suis en train de créer là, donc ça va, ça va, enfin ça va, je pense que This Lesson Prochain, ça va sortir, le site est en construction. Il y a une chaîne YouTube aussi qui est en construction, tout ça va se faire en même temps. Je viens de créer l'Académie des Musiques Intemporelles. Donc l'Académie des Musiques Intemporelles, c'est sur des cours de composition. Et donc, celui qui, donc tout ce qui a trait à la composition sur la chaîne YouTube Arminica, ça va passer sur le site, donc de l'Académie des Musiques Intemporelles. Et je vais en parler aussi sur un site à part. Ce qui fait que, et je, après alors je pourrais aussi faire une école de flûte, une école de douce, etc. Je vais faire les choses au fur et à mesure. Je vais plutôt faire en même temps, sinon je vais devenir fou. Déjà, je ne dors pas beaucoup la nuit alors. Donc, l'idée c'est ça, c'est qu'il va y avoir une vraie école de composition. Et dans l'école de composition, bien sûr qu'il peut y avoir des harmonicistes. Christian, il prend des cours avec moi à l'harmonica, et aussi, il a le droit d'être dans deux écoles différentes. C'est comme si on disait, ah ben non, moi je fais de ping-pong cette année, je ne vais pas faire macramé. Ben pourquoi pas, pourquoi tu ne t'inscrirais pas à deux activités ? Mais ces deux associations différentes, ben tu as le droit, fais comme tu veux. Donc si tu as le temps pour faire les deux, fais les deux. Donc il y en a qui font trois, quatre, cinq activités, c'est pas grave. Bon, donc pourquoi ne pas avoir plusieurs écoles ? Comme ça, au moins, ça permet d'être clair. Dans l'académie, on ne parle que de composition, et dans l'école interne-harmonica, on ne parle que d'harmonica. Je ne vais pas commencer à parler de, tiens, les accords au piano, ça ne vous intéresse pas, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, vous ne pouvez pas tout faire dans la même école. Vous voyez donc, l'idée, c'est de scinder. Donc, dans les cours de composition, il y a déjà un cursus que j'ai créé, sur trois niveaux, où ceux qui veulent, peuvent aller plus loin, et puis devenir compositeur. Pourquoi pas écrire pour la musique de films, écrire des musiques de chansons, écrire des compositions instrumentales pour des orchestres, des choses que je fais en fait, que j'enseigne aux autres. Donc ça, ça va être détaché de la partie école interne-harmonica, parce que ça n'a rien à faire. La personne qui vient, si, comme Christian, vous dit maintenant, je sais bien jouer l'harmonica, j'ai envie d'apprendre à composer, et bien vous pourrez prendre des cours aussi dans une autre école. Ce n'est pas parce que c'est le même prof que je vais tout mélanger. Donc voilà, je scinde les choses, si vous voulez. Ok. Ça vous paraît clair ? Oui, oui. Donc ça veut dire que si vous vous intéressez à la fois l'harmonica, à la fois la composition, vous aurez deux chaînes YouTube, et deux sites sur lesquels vous allez naviguer. Mais je pense que ce sera plus simple de faire comme ça plutôt que de faire… Il y aura les deux. Il y aura des sites et les chaînes YouTube. Oui, parce que c'est sur YouTube, enfin sur le site, je peux créer des… Par exemple, si tu dis bah tiens, je fais une petite fiche récapitulative de ce que j'ai dans la vidéo, tu ne peux pas le télécharger sur YouTube. Oui, bien sûr. Donc c'est plus simple. Comme ça, ça me permet de faire des articles plus complets. Oui. Des fois, on se dit bon bah tiens, j'ai un quart d'heure, vingt minutes. Des fois, je lis des articles très intéressants sur… Puis je n'ai pas forcément la possibilité de voir la vidéo. Puis des fois, on ne fait pas une vidéo pour chaque article. Donc c'est plus simple d'avoir le site et d'avoir la chaîne YouTube en complément. Ok. Après, pour les formations, il y a le réservoir musical. Et là, je mettrai tout dans le réservoir musical. Il suffira… Je mettrai un menu en page d'accueil. Cours de composition, cours d'harmonica, cours de piano. D'accord. Après, il suffira de se diriger. Ce ne sera pas difficile. Je ne vais pas faire un cours, un site de formation. Parce que sinon, au niveau des sites, ça va commencer à faire beaucoup. Donc voilà. Donc le site de l'école d'harmonica, il reste comme ça. Simplement, il va s'alléger. Parce que tout ce qui n'est pas harmonica, je vais le mettre ailleurs. Mais celui qui s'intéresse à l'harmonica et à la composition, il y aura deux sites référents et puis deux chaînes YouTube. Ok. Ça va pour tout le monde, ça ? Oui, c'est clair. Bon, bah génial. T'as compris. Ah bah, c'est même tiré à comprendre. Je plaisante. Bon, donc. Heureusement que tu plaisantes. Il est en train d'appeler son avocat. Donc, oui, Renato. Moi, j'ai une petite question maintenant. Comment est-ce que j'en peux ? Par exemple, je recherche les morceaux que j'ai achetés dans le réservoir. Mais maintenant, le réservoir est employé à autre chose. Ah non, non. C'est pas ce qu'il a dit. Alors. Le réservoir, il restait lequel ? Il restait lequel, oui. Renato. Bon. Je vais être obligé de vous quitter. Bonne fin de journée et à mardi. Oui, à mardi, Patrick. Allez, au revoir tout le monde. À mardi. C'est fini de passer, Patrick. Ce qui est bien fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce système. Ce système qui s'appelle Podia. Contrairement à l'ancien site qui s'appelle armica-plus-country-jazz.com, où il y avait, pour aller sur les formations, il fallait revenir au menu, cliquer sur une formation. Puis après, ils se disent, je ne sais plus ce que j'ai pris. Alors, attends, j'ai pris quoi déjà comme formation ? C'est un peu compliqué. Là, au moins, on voit tout. Tout s'écrit mes programmes. Et après, si on se dit, tiens, je prendrais bien une autre formation, il y a les autres programmes qui sont ici. Et puis, il suffit de cliquer dessus. Tiens, c'est quoi ce cours-là ? Et voilà, blend mes notes blues. Très bien, je clique dessus. Tac, j'arrive sur la page de présentation. Ah, c'est pas mal ça ! Et je clique après sur « Acquérir le cours » et voilà, je peux acquérir le cours. Donc, en fait, c'est super bien fait que l'idée, c'est qu'il suffit de… Si je veux savoir ce que sont les autres formations, je clique sur les autres programmes et je peux voir directement la présentation. Voilà. Et si je me dis, bon, ça, c'est pas mal, mais bon, finalement, ça ne me plaît pas trop. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, bah tiens, en compagnie de l'émeron, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien quand même. Tac. Ah, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors ça, c'est aussi un truc… Je n'en ai pas trop parlé, mais si vous voulez, je vous en parle un peu. Si vous êtes hyper motivé, pardon, mais hyper motivé, et que vous dites, ouais, j'adorerais savoir tout faire. Il y a tellement de choses dans ce… Parce que j'ai créé plus de 200 formations médicales. Ah, j'aimerais bien faire du blues, j'aimerais bien apprendre à improviser, et puis j'aimerais bien… Maintenant, je commence à avoir un bon niveau à l'harmonica. Et puis, il y a plein de morceaux qui me plairaient, là. Tout ça, tout ça, ça me plairait. J'adorerais faire tout ça, quoi. Ouais, génial. Et puis, un peu de composition. Et puis, il y a même des programmes sur la motivation. Et puis, il y a… Ah tiens, les accords des chansons populaires. Ça, j'aimerais bien savoir faire des chansons. Oh là là, mais bon, ouais, je pourrais faire tout ça dans l'année, quoi. Mais après, quand tu commences à regarder les tarifs de tout ça, tu dis, « Attends, il va falloir un sacré budget pour tout prendre, quoi. » Eh bien, si tu deviens compagnon de l'émeraude… Donc, j'ai fait l'ensemble du catalogue, la valeur, c'est 14 313 euros, c'est 373 euros si vous prenez les deux informations. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas les deux informations qui vous intéressent, mais si vous prenez tout, forcément, ça monte. Et en fait, si vous prenez… Donc, le gros truc, c'est que vous prenez… Vous devenez compagnon de l'émeraude, vous payez 5000 euros au lieu de payer 14 373 euros. Et vous avez accès à tout sur un an. Voilà. Donc, en fait, ça marche année par année. Donc… C'est-à-dire que si vous inscrivez maintenant, vous avez le droit à tout ce que j'ai mis jusqu'à… je vous trotterai en décembre 2022. Et vous vous dites, oui, mais après, qu'est-ce que je fais ? Si jamais, je ne vais pas me payer 5000 euros par an, l'année prochaine, je vais tout perdre. Mais non, tu ne perds pas. Tu gardes tout ce qu'il y avait dans l'année 2022. Si tu t'inscris au 2023, eh bien, le 1er janvier 2023, eh bien, tu auras tout ce qu'il y a dedans jusqu'à la fin décembre 2023. Peut-être que le prix aura augmenté, mais enfin, tu auras tout. Ce qui fait que ça permet de… Je sais que c'est un truc que j'avais lancé il y a longtemps, il y a plusieurs années. Il y avait notamment un certain Alain, pas l'Alain qui est là ce soir, qui n'est plus là d'ailleurs. Si, il est toujours là ? Non, il n'est plus là, je crois. Ah si, d'accord, je ne te voyais plus, pardon. Et donc, en fait, un autre Alain, qui m'a dit, ah ouais, j'aimerais bien faire ça, parce que je m'intéresse à plusieurs choses, mais là, ça commence à faire un budget. Eh bien, du coup, il a tout pris. Sur un an, il avait accès à tout. Donc, ça vous permet de… Si vous avez… Si il y a plein de choses qui vous avez du temps, et que vous commencez à avoir un bon niveau, vous dire, j'aimerais bien faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, mais je n'aurai pas le temps de tout faire. Voilà, il faut que j'étale. Eh bien, vous prenez, vous devenez compagnon de l'émeraude. Vous payez une fois, même pas le même pas, enfin, le tiers du prix du catalogue, et vous avez accès à tout. Voilà, on a fait à peu près le tout. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Des suggestions ? Des choses que vous avez vues qui vous gênent, que vous voudriez voir améliorer ? Non, grosso modo, ça a l'air d'être bien comme ça. Ah oui ! J'ai oublié de vous parler de ça. J'avais bien qu'il restait quelque chose. Quand même, je fais beaucoup de choses, mais j'ai encore oublié un truc. Je vous en ai peut-être déjà un petit peu parlé, mais c'est aussi en train de se mettre en place. Donc, jusqu'à présent, les harmonicas, les accordeurs, enfin, tout le matériel de musique, enfin, c'est surtout les harmonicas que je vends, ça passait par le site harmonica-blues-country-jazz.com ou harmoniato-jazz, bon. Et en fait, j'ai changé d'identité pour ça, pour plein de raisons. Et surtout que j'ai une idée aussi d'étendre la vente d'instruments de musique et de matériel de musique, avec une idée novatrice, qui est que quand vous allez acheter un instrument de musique chez moi, vous aurez des avantages en cours. C'est-à-dire que vous vous dites « Ah bah tiens, je m'aime très bien l'accordéon, j'achète un accordéon chez Bertrand, et grâce à l'achat de l'accordéon chez Bertrand, je bénéficie d'un forfait spécial chez un grand professeur d'accordéon. » Donc l'idée, c'est de faire des partenariats avec des profs de musique en disant « Ben voilà, j'ai l'instrument, ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs, mais en bonus, j'ai un cours offert ou j'ai plusieurs cours, un forfait réduit ou j'ai une offre spéciale avec un prof. » Comme ça, j'ai déjà le prof, après je continue avec lui ou je ne continue pas, mais au moins, j'ai une promotion et ça me permet de commencer les cours. Et donc, comme évidemment, je me dis, si je mets ça sur le site Armoniato Jazz, alors là, pfff, c'est de quoi tu parles l'accordéon, puis si jamais je vends des guitares, ce n'est pas possible. Donc j'ai créé une structure à part qui s'appelle « Chez Armo Chopin » et qui est un magasin de musique en ligne. Voilà. Donc ça, c'est… Alors c'est pareil, donc Christian Le Cerf qui va prendre l'Armonica, il va pouvoir le prendre directement dans le magasin. Donc il y a un site aussi qui est en train de se faire. Ça va sans doute, le site, il va apparaître dans peut-être deux ou trois semaines, le temps de… Au début, il n'y aura que des Armonica, et puis après, je vais commencer à vendre des ukulélé, et puis peut-être des accordéons, parce que je suis en contact avec un prof de ukulélé et un prof d'accordéon. Mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose en plus. Donc quand vous… Alors il y aura aussi du matériel de musique. Je vais voir si je peux vendre aussi des logiciels de musique dessus, je ne sais pas encore. Mais l'idée, c'est d'avoir un vrai magasin de musique en ligne. Et chaque fois que vous prendrez soit du matériel, soit un Armonica, en fonction du prix, vous aurez un cadeau plus ou moins important, mais en rapport avec les cours. J'avais ça en tête depuis très longtemps. Et bon, il a fallu un peu de temps pour que ce soit mis en place, parce que du coup, il a fallu créer une autre société. Enfin bon, c'est un bazar. Mais voilà, maintenant, c'est fait. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à… Il n'y a plus qu'à voir la boutique. Alors, ce sera juste en ligne. Moi, je n'ouvre pas un magasin chez moi. Je n'ai même l'idée, parce qu'il y a un magasin de musique près de chez moi, qui a fermé. Si je rachetais le pas de porte, je commence à ouvrir un magasin en dur, en plus de tout ce que je fais. Bon, ça va être un peu compliqué. Bon, puis après, il faut louer tout ça. Bon, on va essayer de faire simple. Pourquoi ne pas le faire en ligne ? Finalement, bon, après tout. Donc, j'ai présenté le projet. Qu'on t'aime. Qu'on t'aime bien. C'est génial. C'est un super truc. Il faut le faire. C'est parti. On va créer la structure, tout ça. Bon, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et puis voilà. Donc, j'ai mis ça en place. Je voulais mettre ça en place l'été dernier. Et puis finalement, il a fallu un peu de temps que tout se mette en place. Parce qu'il faut… Bon, au niveau administratif, tout ça, il y a plein de trucs derrière qu'il faut bien aligner pour être sûr de… Je ne peux pas tout mélanger. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à créer la structure. Donc là, il y a déjà la possibilité de passer les commandes. Et le site en lui-même, il va apparaître, je pense, en deux, trois semaines. Parce qu'il y a quand même des petites choses. J'aurais une boutique sur Internet, je n'ai pas encore fait. Donc, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne. Moi aussi, je me forme à l'informatique. Voilà. Donc ça, ça s'appelle « Charme au Japon ». Donc, il y aura donc trois sites maintenant. le site de l'École Internationale Harmonica. Enfin, il y aura le site de l'Académie des Musiques Intemporelles, « Cherme au Chopin » et les réservoirs musicales pour les cours. Tu as de l'occupation là ? Ah mais oui ! Je m'amuse comme un petit fou. Bon. Après, je vous parlerai des cours de piano. Voilà. Pas tout en même temps. Pas tout en même temps. Non mais au moins, ça permet d'avoir des choses bien à part. Au moins, c'est un peu plus clair, moins brouillant. Oui, voilà. Le but, c'est ça, c'est que c'est vraiment clair. Parce qu'un truc tout bête, mais il y a deux ans, il y a une personne qui me dit « Ah, j'aimerais bien… j'aimerais avoir plusieurs Harmonica et c'est possible de m'en envoyer plusieurs. » « Ouais, pas de problème. » Et je dis « Si vous vous en prenez ici, en cadeau, vous avez une mallette pour les ranger. » « Ah ben génial, tiens, je vais faire ça. » Et donc, le gars me passe commande et me dit « Sinon, vous connaissez un prof d'Armenica ? » « Là, il y a un problème, là. » « Pas chez lui, hein, chez moi. » « Comment il a pu ? » « Ben, je dis « Bien sûr, j'en connais un très bon. » » « Ah, il s'appelle comment ? » « Bertrand Carboneau. » « Il a le même nom que vous. » « Ben non, mais c'est moi. » « Ah bon, vous faites ça aussi. » « Là, je dis un truc qui ne va pas. » « Parce que s'il arrive sur mon site et qu'il voit qu'il achète des Armenica et qu'il n'arrive pas à comprendre que je donne des cours, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas sur le site. » « Le site, je l'ai refait plein de fois. » « Si vous aviez vu comment il était en 2013, waouh ! » « Vous ne reconnaîtrez rien du tout. » « Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. » « Il y a ça aussi. » « C'est pour ça que je vous pose des questions souvent. » « Est-ce que la navigation est facile sur le site ? » « Si vous dites « Ben non, franchement, je ne sais pas où il faut cliquer. » « Si je ne comprends rien à ton site, c'est qu'il y a un problème. » « Et moi, ce n'est pas parce que le site est joli. » « Mais je m'en fous. » « Si le site est joli mais qu'il n'est pas pratique, je le refais. » « Donc, c'est aussi important pour moi que de voir si… » « Si vous arrivez à comprendre ce que je fais, ce que je propose, c'est déjà une bonne chose. » « Si quand vous arrivez sur le site, vous vous dites « Ah, c'est pas mal. » « Ou par exemple, une personne qui m'a… » « Là, c'est pareil, je me suis dit que je n'ai pas assez insisté là-dessus. » « Parce que pour moi, ça me paraissait évident. » « Il y a un gars qui m'avait envoyé un email en disant « Ah, ah, ah ! » « Ah ben, monsieur, c'est bien joli vos cours d'harmenica. » « Ah oui, ça a l'air intéressant. » « Ben, il y a peut-être un petit problème, monsieur. » « J'habite à 630 kilomètres. » « Alors, comment vous allez faire un peu pour venir chez moi, gros malin ? » « Ah, je lui disais, il y a un truc qui ne va pas. » « Parce qu'il n'a pas compris que de donner des cours en ligne, quoi. » « Et donc, non, mais je dis, bon… » « J'ai un ami qui m'a dit « Ouais, bon, le gars, il n'a rien pigé, quoi. » « Franchement, les mecs sont lents. » « Mais non, non, c'est juste que je n'ai pas dû insister assez sur le site, quoi. » « Il n'est pas tombé sur les pages où j'en parle, quoi. » « Donc, il ne peut pas savoir comment il dit qu'il… » « Donc, en fait, le truc, c'est qu'il est allé sur certaines pages où je parlais des cours, de la méthode, etc. » « Et puis, j'ai envoyé des cours en disant « Tu t'inscris quand ? » » « J'ai dit « Ah, gars, il regarde, il est bien intéressant en 95. » « Super, on a 630 bornes. Il fait comment pour venir chez moi ? » « Donc, plutôt que de me dire « Il y a un truc que je n'ai pas compris. » « Il m'a dit « Alors, gros malin, comment je fais pour… » « Mais j'ai dit « Mais non, ce n'est cours en ligne par Internet. » « Ah bon ? » « Donc, s'il disait ça, c'est que, bon, il y avait un truc. » « Donc, j'ai corrigé des choses pour qu'on comprenne que je donne des cours en ligne. » « Donc, c'est pour ça que c'est important de parler avec vous. » « Parce que moi, je connais mon truc. » « Forcément, c'est moi qui ai tout créé. » « Souvent, on me dit « Mais tu devrais en parler à ton webmestre. » « Ben, il n'y a pas de problème. » « Je peux faire une réunion tout de suite. » « C'est moi. » « Ah bon, c'est toi qui as écrit tous les articles ? » « C'est toi. » « Bon, d'accord. » « Et qui est-ce qui s'occupe de faire les vidéos ? » « Ben, c'est moi. » « Ah bon, d'accord. » « Mais qui gère l'école, finalement ? » « Ben, c'est moi. » « Ah bon, mais qui est prof ? » « Ben, c'est moi. » « C'est toi qui fais tout ? » « Non ! » « Toute la partie maintenance des sites, les bugs, les… » « Enfin, toute la partie sécurité, tout ça, les plugins qui fonctionnent plus, qui refonctionnent. » « Tout ça, c'est Stéphane qui est un collaborateur informatique. » « C'est un bijou, ce mec. » « Et je le garde dans mon équipe. » « Et voilà. » « Donc là, je lui délègue tout parce que quand il y a des problèmes de mot de passe, » « Pouf, c'est lui qui gère. » « Parce que moi, si je m'occupe de ça… » « Avant, je m'occupais. » « Une fois, le site a planté. » « Et pendant trois jours et deux nuits, il n'y a rien du tout. » « Donc j'ai dit aux élèves, « Désolé, mais toute la semaine, ça va être compliqué. » « J'ai vraiment bien accédé à mes cours. » « Impossible, je n'y arrivais pas. » « J'ai passé trois jours et deux nuits à essayer de résoudre le problème. » « J'en pouvais plus. » « Je me bois de thé pour essayer de tenir le cours. » « Absolument, ce n'est pas possible que mon site plante. » « Tout le monde va arrêter les cours. » « Ce n'est pas possible. » « Quelqu'un qui s'inscrit à des cours, je ne peux pas laisser comme toi dans la page. » « Bon, si c'est pour une semaine, ce n'est pas grave. » « Après, on prend les cours. » « Mais on me fait confiance. » « Je n'y arrivais pas à comprendre. » « C'est une amie qui me dit que je connais un prestataire informatique qui peut t'aider. » « Le gars, il me dit, si vous voulez, on veut signer un contrat. » « Avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir si vous êtes compétent. » « Parce que là, franchement, moi, ça fait trois jours et deux nuits que je passe sur un problème et je n'y arrive pas. » « On était samedi soir à 20h. » « J'envoie un email en disant, voilà, j'ai un problème. » « Voici tout ce que j'ai essayé et je n'arrive pas à faire. » « Et j'avais prévenu tout le monde en disant, je suis désolé, je viens d'envoyer un mot à un prestataire informatique. » « On est samedi à 20h. » « Bon, j'espère que lundi matin, il va lire l'email. » « S'il est assez réactif, il y a des chances que mardi, ça fonctionne de nouveau. » « Il dit, pas de problème, ça fera une semaine d'arrêt. » « Bon, c'est tout, on peut comprendre. » « J'envoie l'email. » « Je retourne sur ma boîte mail. » « Il m'avait déjà répondu 10 minutes après. » « Ça y est, le problème est réglé. » « Tu vois, où est-ce qu'on signe ? » « Et j'ai signé le contrat aussitôt. » « C'est bon, il n'y a pas de problème, je signe. » « Et depuis, il n'y a plus du tout de problème comme ça. » « Quand il y a un bug, ça dure une minute. » « Il est extrêmement réactif. » « Il a 60 clients, je ne sais pas comment il fait pour gérer tout ça. » « Mais il est génial. » « Donc, lui, je ne l'aide que ça. » « Sinon, tout le reste, c'est moi. » « Donc, évidemment, comme je connais toute la structure et que c'est moi qui tout fait, je ne peux pas me placer à votre place, une place à nouveau qui se dit, « Tiens, je découvre le site. » « Parce que je le connais tellement par cœur. » « Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir votre retour. » « Donc, si vous me dites, là, je suis désolé, mais cette rubrique, je ne comprends rien. » « Je ne sais pas où cliquer ou je suis perdu. » « C'est des choses qu'il faut que je modifie. » « J'ai une petite question légère. » « Dis-moi. » « Comment est-ce que tu fais pour changer l'image derrière toi ? » « Ah ! » « Tu le fais sur Zoom ou bien tu le fais ailleurs ? » « Oui. Alors, en fait, il y a… » « Donc, quand tu vas sur l'icône vidéo, en bas à gauche, tu as une petite flèche à droite. » « Oui. » « Et tu vas sur « Choisir un fond virtuel. » « Vidéositting ? » « Oui, c'est ça. » « Ah, puis là, tu peux choisir. » « Là, c'est là. » « Un petit peu trafiqué. » « Je vais essayer pour la prochaine fois. » « Alors, tu vois, en fait, ce que tu peux faire derrière, soit tu mets une image fixe, soit tu mets une vidéo, soit tu mets rien du tout et tu mets du flou ou carrément tu mets rien. » « Mais moi, ce que j'ai fait en plus, là je vous montre le décor, le trucage, c'est que j'ai un écran vert derrière moi. » « D'accord ? » « Et en fait, parce que si je ne mets pas l'écran vert, ce que je faisais avant, je n'avais pas d'écran vert. » « Ce qui fait que quand j'avais l'image derrière moi, il avait du mal à comprendre ma silhouette. » « C'est une intelligence artificielle. » « Il reconnaît les formes du visage, tout ça. » « Mais le chapeau, pour lui, ça ne fait pas partie du visage. » « Donc, le chapeau, il disparaissait, il réapparaissait, ça faisait bizarre. » « Et quand je montrais quelque chose, une partition, on dit, on ne voit rien parce qu'il ne le détecte pas dans le visage. » « Il le supprime, il le remet, c'est un peu compliqué. » « Et donc, je me suis acheté un écran vert. » « Donc, je le déroule dès que je fais une vidéo, puis après, je le renroule comme un écran de projecteur. » « Et donc, c'est une toile. » « Et donc, quand je fais ça, je coche, j'ai un écran vert. » « Et après, quand je choisis mon fond, il remplace, il calcule le vert de mon écran. » « Et là, on ne voit pas le chapeau qui disparaît ou quoi que ce soit, on voit l'image et l'image est nette. » « Et je peux même me lever et puis, il y a le fond qui continue. » « Et c'est une vidéo que j'ai téléchargée et que je mets dedans. » « Donc, ça marche super bien, en fait. » « Merci beaucoup. » « Ouais, je t'en prie. » « Voilà, c'était le cours de cinéma du soir. » « Ouais, c'est bien. » « Trucage de cinéma. » « Alors, mes camarades musiciens, vous savez comment est-ce qu'on change l'écran ? » « Voilà, grâce à la question maintenant, vous savez. » « Donc, vous pouvez faire des essais. » « Vous pouvez mettre ce que vous voulez. » « Alors après, si vous voulez vous amuser, il y a les filtres vidéo. » « Donc, il y a les fonds virtuels et puis il y a les filtres vidéo. » « Alors ça, c'est juste pour déconner, mais s'ils ont envie de vous amuser un peu. » « Voilà. » « Vous pouvez rajouter un filtre vidéo. » « Ça fait stylé quand même. » « Voilà. » « Alors après, il y a des trucs un peu débiles, évidemment. » « Parce que c'est surtout fait pour s'amuser. » « Mais bon, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un peu de passage. » « Je l'ai déjà. » « Mais ce qui est marrant, c'est que ça suive le visage quand même. » « Ah ouais. » « Donc, c'est quand même assez bien foutu, je trouve. » « Christian est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est très bien. » « Moi, je ne suis pas venu pour ça à la base. » « Qu'est-ce qu'il fait, Bertrand ? » « Moi, je pensais que c'était un mec sérieux à la base. » « Ça, c'est bien. » « Je suis un peu déçu quand même. » « Ça me va bien. » « Voilà, ça me va bien. » « Bon, sinon, après, il y a des filtres de couleurs. » « Ça, c'est pas mal si vous avez une caméra qui est un peu... » « Des fois, c'est pas mal de changer un peu le filtre. » « Voilà, il met des filtres différents. » « C'est un peu fantasmagorique, comme ça va me faire science-fiction. » « Mais un peu noir et blanc, c'est bien. » « C'est marrant aussi. » « Donc, ça peut être pas mal aussi parfois. » « Moi, je l'ai souvent fait. » « Des fois, quand je suis dans des ambiances où je n'ai pas suffisamment de lumière, des choses comme ça. » « Oh, la vidéo n'est pas terrible. » « Je change le filtre. » « Et puis comme ça, ça me permet de... » « Bref. » « Voilà, vous savez tout. » « Bon, il nous reste... » « Ben voilà, donc, si vous avez des questions, allez-y. » « Sinon, on peut s'arrêter là. » « Santé. » « Non, c'est clair. » « C'était clair. » « Voilà, donc, pour Christian... » « Christian de Deuilaba... » « Voilà, donc là, il a suivi un... » « Enfin, il est en train de finir un cursus de composition sur six mois. » « Qui est bien intense. » « C'est bon. » « Il a fait trois born-out en six mois. » « C'est bon. » « Voilà, donc, c'est pour ça que maintenant, il est tout maigre. » « Mais normal, il a perdu beaucoup de poids, tout ça. » « Il ne mange plus, il ne dort plus la nuit. » « Donc, les prochains cycles de composition seront neuf mois maintenant. » « Est-ce que ça ne va pas faire trop long en neuf mois, Bertrand ? » « Alors après, on peut toujours... » « On peut toujours faire des trimestres avec... » « Sur trois mois où on travaille, par exemple, on aurait pu travailler sur trois mois la musique tonale. » « Sur trois mois, la musique modale. » « Et puis sur trois mois, tout mélanger, par exemple. » « Pourquoi pas ? » « Ouais, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il peut y avoir des accidents de la vie, des choses comme ça. » « On a bien vu que au niveau du groupe, au fur et à mesure, ça c'est un peu... » « Après, on a une élève qui était très malade et qui était opérée plein de fois. » « Donc, de toute façon, elle sait qu'elle reprendra la session qui va redémarrer la prochaine. » « De toute façon, même si on avait fait trois mois, elle a fait un mois avec nous. » « Puis elle était tellement malade qu'elle était obligée d'aller à l'hôpital, fin d'urgence. » « Évidemment, c'était difficile pour elle. » « On a deux élèves qui ont arrêté, c'est vrai, assez rapidement. » « Une qui avait des problèmes de connexion et qui n'a pas voulu reprendre. » « C'est dommage. » « Une qui était assez... » « Alors, une aussi, pour elle, c'est pas facile parce qu'elle est aveugle. » « Et malheureusement, être aveugle et écrire des partitions, c'est pas simple. » « Et il y a des systèmes de braille qui existent, mais c'est quand même pas simple d'écrire des partitions en braille. » « Donc, elle a quand même travaillé un peu. » « Elle a appris des choses, elle était contente. » « Elle m'a dit, c'est bien, ça m'a appris plein de choses. » « Mais bon, là, je vais être obligé de quitter la classe de composition. » « Parce que ça devient trop difficile pour moi d'imaginer tout ce qu'il faut faire. » « C'est vrai que je n'ai pas de méthode encore... » « L'harmonica, oui, ça va. » « Elle a appris l'harmonica avec moi. » « Mais les cours de composition, c'est vrai que... » « On passe beaucoup par l'écriture, donc c'est difficile de tout expliquer. » « Enfin, c'est vraiment dur, je trouve, quand on a... » « Bon, bref. » « Donc, la méthode n'est pas... » « Donc, elle a arrêté, forcément. » « Il y en a une qui a arrêté, je pense qu'elle aurait pu reprendre, mais bon... » « Bref. » « Et il y en a un aussi, bon, c'est pareil, qu'il y a eu quelques problèmes personnels et qui est un peu largué. » « C'est vrai que sur les six élèves, il n'y a plus que deux qui s'accrochent, quoi. » « Donc, effectivement, ça peut être pourquoi ne pas faire un trimestre. » « C'est pareil, moi, quand j'ai pris des cours de composition... » « Alors, les cours de composition, moi, j'étais dans deux écoles de composition. » « Enfin, trois écoles, on va dire. » « Mais je fais beaucoup de choses. » « Quand j'apprends quelque chose, j'y vais à fond. » « Quand j'ai les cours d'harmonica, je vous parle souvent de Greg Zab, « mais moi, j'ai eu 21 profs d'harmonica quand même. » « Mais c'est pas parce qu'ils étaient mauvais. » « C'est que chacun m'enseignait quelque chose de différent. » « Je vais vous le mettre à la country, j'ai pris un prof de country. » « J'ai voulu me mettre au jazz, j'ai pris un prof de jazz, etc. » « Mais pour la composition, j'ai suivi trois écoles. » « L'école Polyphonie, par correspondance, qui propose un cycle sur quatre niveaux. » « Chaque niveau dure à peu près deux ans. » « Sauf que moi, c'est assez souple. » « On peut arrêter et reprendre quand on veut. » « Mais il n'y a pas de cours collectif comme ici. » « C'est simplement qu'on reçoit son cours en vidéo. » « Il y a un exercice à faire, le prof nous corrige et on n'avance pas. » « Et moi, j'ai souvent arrêté parce qu'avec tout ce que je fais à côté, c'est difficile. » « Il faut consacrer entre deux et trois heures par jour quand même. » « C'est quand même assez lourd. » « Mais le but, c'est de devenir compositeur classique. » « Je suis quand même allé très loin. » « Ce qui fait que je suis capable aujourd'hui, et je l'ai déjà fait plusieurs fois, d'écrire des pièces baroques. » « J'ai écrit des pièces pour Orgue de cathédrale, Orgue d'église. » « J'ai écrit des sonnettes pour piano. » « J'ai écrit pas mal de compositions classiques. » « Des sonnettes pour piano à la manière de Mozart, à la manière de Beethoven. » « J'ai écrit des pièces baroques à la manière de Bach. » « Je les ai fait jouer par des grands musiciens sans leur dire que c'était moi. » « Ils m'ont dit, super, c'est le gars qui a écrit ça, il connaît bien Bach. » « Super, je suis content parce que c'est moi. » « Et puis quand on écoute une sonnette à la manière de Mozart, ça ressemble à du Mozart. » « Ben non, c'est du Carbono. » « Je suis assez content d'avoir réussi à faire ça. » « Avec Beethoven, pareil. » « C'est quand même une super école. » « C'est très dur. » « J'en ai fait des milliers d'exercices avant de savoir faire ça. » « J'ai fait aussi une école de jazz. » « Donc j'ai fait deux ans d'école en composition de jazz. » « Mais alors très, très intense. » « Et nos travaux... » « Donc c'était travaux trimestriels. » « C'est vrai que c'était par trimestre également. » « Et le travail trimestriel... » « Donc on avait une composition à faire à chaque trimestre. » « Et la composition était jouée par des professionnels du jazz. » « On n'avait pas intérêt à se planter. » « Et je me rappelle que la première fois... » « Quand c'était la deuxième fois... » « On est tous venus avec la partie qu'on avait faite. » « Moi j'avais fait ça sur Finale, super bien clean et tout. » « Quand j'ai posé la partition sur les pupilles des munitions... » « Ils m'ont dit... » « Ah, voilà, partition bien écrite. » « Ça fait plaisir. » « Tac. » « Ils ont joué aussitôt. » « Il y a un autre qui est arrivé avec des trucs griffonnés dans tous les points. » « Attendez, ça, c'est pas bien écrit. » « Là, il faut lire ci, il faut lire ça. » « Et le prof, il me dit... » « Bon, allez. » « Il a ramassé les copies. » « Il l'a balancé. » « Il dit... » « Tu reviendras quand tu seras écrit. » « C'était très dur. » « Le mec était vachement sympa, mais il fallait être dans les clous. » « Parce que si jamais... » « Bon, bref. » « Et voilà, donc j'ai fait cette école-là. » « Et j'ai fait aussi Berkeley, l'école américaine, mais par correspondance. » « J'y suis pas allé. » « J'ai fait par correspondance, en jazz notamment. » « Et ce qui m'a permis d'apprendre à écrire, à composer et à ranger pour plein de formations, y compris pour le B-Band de jazz. » « Donc bon, j'ai une bonne bonne... une solide connaissance en composition. » « Et c'est vrai que... » « C'est vrai que les... » « À la B-Band Spain Academy, effectivement, c'était aussi des cours très mécaniques. » « Bon, il y aurait forcément une continuité, mais effectivement, ça permettrait à ceux qui sont... » « Bon, moi, la musique tonale, j'en ai déjà fait plein. » « Mais la musique modale, j'y connais rien. » « Bon, pour intégrer directement le cursus... » « Enfin, là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, la musique modale. » « Et puis bientôt, on attaque... » « On mélange les deux, la musique tonale et la musique modale. » « Après, il y a d'autres choses à savoir à faire, évidemment. » « Si on veut écrire des chansons, si on veut écrire des musiques de jazz ou des choses comme ça, il y a encore d'autres choses à faire. » « Mais sans vrai, tu as raison, c'est pas mal de... » « On peut tenter ça. » « Tenter par trimestre. » « La formule qu'on utilise pour les cours de composition, c'est qu'il y a un cours... » « C'est trois cours par mois. » « Trois cours de deux heures par mois, plus un atelier. » « Alors, l'atelier, je pense que je ne vais pas le refaire toutes les semaines parce qu'il n'y a pas forcément vocation. » « Là, j'ai vu, par exemple, avec Mick, pendant deux fois. » « Bon, ben voilà, j'ai juste une question. » « Puis le reste du temps, c'est bon, on peut s'arrêter là. » « Bon, maintenant que tu es là, on va faire un cours. » « Mais bon, il n'y avait pas forcément de... » « Ce n'était pas urgent de faire un atelier systématiquement chaque semaine. » « Donc là, ce que je prévois de faire, c'est un gros atelier de trois heures une fois par mois. » « Comme ça, on regroupe tout. » « Puis c'est vraiment des petites choses qu'on n'a pas réussi à faire. » « Des questions, des choses vraiment qu'il faut revoir, qu'il faut creuser. » « Bon, on fait tout comme ça sur un atelier sur trois mois. » « Ce qui n'empêche pas... » « Donc, en fait, entre les cours de composition, il y a le canal Telegram. » « Et ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, il y a des exercices à faire. » « Et donc, des compositions à faire. » « Et on échange. » « Donc, j'ai créé un groupe exprès pour la classe de composition. » « Je vais vous montrer en gros ce qui se passe. » « Et il y a quelques messages qui sont échangés chaque jour. » « Et ça permet de... » « Voilà, donc il y a des exercices à rendre. » « Et chacun rend sa composition et je les commente au fur et à mesure. » « Et donc ça, c'est entre deux cours. » « Ça permet de... » « Plutôt que d'envoyer des emails ou envoyer des travaux pour la poste, comme je faisais avant pour l'école de classique. » « Là, tout le monde poste directement. » « Et si quelqu'un a une question, je peux aussi répondre. » « Moi, des fois, je suis en train de me balader. » « Tiens, Christian a posé une question. » « Tiens, je prends deux minutes pour lui répondre. » « C'est assez pratique, en fait. » « Il ne faut pas que ça vous fasse peur. » « Mais c'est tout ce qu'on a échangé depuis le début. » « Et grâce à Telegram, comme ça, on a la possibilité, effectivement, de... » « Tout le monde progresse, quoi. » « Donc il y a les cours. » « En fait, dans le cours, il y a la nouveauté. » « Voilà ce qu'on apprend cette semaine. » « Et après, il y a les exercices. » « Et puis, en faisant les exercices, on se confronte à quelques difficultés. » « Tiens, ça ne sonne pas exactement comme je voulais. » « Donc, quelques questions sur la manière d'écrire, tout ça. » « Mais il y a déjà... » « Ce qui est bien, c'est que c'est... » « Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette formule. » « C'est que... » « Il y a deux élèves qui suivent, mais c'est deux élèves hyper motivés. » « C'est motivant pour moi de... » « Et des fois, Christian me dit... » « Désolé, est-ce que tu peux me répondre, Bertrand ? » « Des fois, Christian, il envoie des exercices un peu tard. » « Non, mais c'est vrai. » « À tard, je veux dire, à minuit 6, par exemple. » « Hier, par exemple, ou ce matin. » « Mais à minuit, j'arrête de corriger quand même. » « Mais en fait, franchement, ça ne me dérange pas. » « Parce que quand je vois des élèves aussi motivés, je ne mets pas longtemps à corriger un exercice. » « Et ça me fait tellement plaisir de voir que vous êtes hyper motivés, que vous posez des questions, vous composez vraiment. » « En plus, je vois les compos. » « Franchement, il y a des compos, des fois, je me dis... » « Ou Christian ou un autre, ou Claudio, qui m'a dit... » « Ouais, bon, j'ai composé ça. C'était pas été débrouillé que j'ai joué. » « Mais ça m'a fait plaisir de la jouer parce que j'ai trouvé que c'était bien écrit. » « Vous voyez, on a échangé plein de choses depuis début. » « Et donc, ça, c'est vraiment bien. » « Et ça me motive aussi. » « Il faut voir des élèves aussi motivés. » « Moi, je suis prêt à vous donner des conseils entre les cours. » « Et je compte pas mes heures. » « Je me dis, bon, voilà, il y a une difficulté. » « Bon, une fois que la vie... » « Franchement, voilà, depuis le 2 février. » « Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. » « Donc, tout ce que... » « Voilà, donc ça, c'est vraiment... » « C'est ça que j'aime. » « En fait, ce que j'aime dans le métier d'enseignant, c'est ça. » « C'est d'avoir des élèves, mais avoir une poignée d'élèves hyper motivés, que je puisse aider, et pour qu'ils atteignent leur objectif. » « C'est ça qui me plaît. » « C'est pas avoir des élèves qui viennent un peu en touriste, t'inquié-toi. » « Oh là oh ! » « Voilà, donc c'est vrai, ça, c'est vraiment bien. » « Après, donc, effectivement, l'idée, c'est de trouver la formule qui motive tout le monde, et qui fasse que tout le monde puisse suivre, quoi. » « Et c'est vrai que ça me gênait un peu, Claudio, qui a arrêté un peu, il me dit, « Bon, je reprendrai la prochaine. » « C'est dommage, quoi, qu'il soit perdu en route, quoi. » « Bon. » « Et c'est vrai que s'il n'y a eu que des 63 mois, peut-être qu'il s'aurait dit, bon, bah je... » « Parce qu'il y a aussi ça, effectivement, ce qui est le cas de... » « Enfin bon, je ne sais pas, grave de la cité, mais Carmen, par exemple, qui est un peu largué, quand même, mais qui a raté le début, et qui m'a dit, « Quand je vois là où vous en êtes, ça ne me motive pas pour recommencer, quoi. » « Bon, elle aurait dû recommencer plus tôt. » « Il y a un moment où elle pouvait vraiment le faire. » « Bon, elle ne l'a pas fait, mais... » « Mais c'est vrai que c'est... » « Quand tu vois que tout le monde avance, 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 et que tu es hyper à la traîne, du coup, tu te dis, « Bon, laisse tomber, je n'aurai jamais rattrapé. » « Donc c'est un peu... » « Bon, c'est vrai qu'il y a... » « Bon, c'est la première fois qu'on le faisait. » « Sur six mois, c'est vrai que six mois, c'est trop court de voir tout ça. » « Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. » « Je m'en suis rendu compte, hein. » « Parce que quand Christian m'a dit, « Bon, je crois que je vais lâcher, parce que là, j'ai passé le week-end complet, puis la nuit, et puis j'aurais pas tout assimilé, je vais devenir fou. » « Bon, là, peut-être que j'ai un peu trop chargé la mule, quoi. » « Et c'est pas que Christian soit lent ou quoi que ce soit. » « Ils travaillent, ils progressent, ils posent les bonnes questions. » « Et c'est normal. » « On ne peut pas savoir tout faire depuis le début. » « Donc je me dis, c'est vrai que là, ça fait peut-être un peu trop. » « Ça allait un peu vite, en fait, à mon sens. » « On enchaînait beaucoup trop de nouveautés, de choses. » « Et en fait, sans forcément bien acquérir les modules, si on peut appeler ça les modules. » « Non, mais c'est vrai que j'ai remarqué ça, c'est qu'il y a des notions, là où on en est, où je me dis que tout n'est pas encore, ça devrait refuser. » « Bon, voilà, pour enjouter l'accord, il y a quoi ces notes dans cet accord ? » « Ah, attends, je suis plus là, faut que je recalcule. » « Ben non, on n'est plus là, quoi. » « Et donc, non, mais c'est clair qu'il faut que je repense ça. » « Et que, bon, tant mieux que vous ayez réussi à suivre. » « Mais effectivement, peut-être donner moins d'exercices, mais… » « Enfin, plus d'exercices où il faut retravailler, ou je ne sais pas… » « C'est-à-dire, bon, un peu comme l'état de multiplication, quoi. » « Tiens, j'ai tel accord, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? » « Que je connais ça par cœur. » « Puis après, j'avance un peu plus lentement, mais qu'on est temps d'assimiler, quoi. » « Donc, effectivement, c'est des… » « Oui, c'est une bonne idée de faire tout par trimestre. » « Donc, ok. » « De toute façon, je pense qu'on a encore deux mois, je crois, de cours. » « Jusqu'à mi-juillet, je crois. » « Oui, jusqu'à mi-juillet, oui. Donc, il reste un mois et demi. » « Et donc, effectivement, à partir de… » « Bon, on fera le point, de toute façon, mi-juillet. » « Et puis, je relancerai sans doute une session en septembre. » « On verra comment on organise les choses. » « Alors, vous aussi, vous n'allez pas refaire la même chose, évidemment. » « Mais si vous voulez poursuivre, il y a aussi… » « Il y a plusieurs possibilités pour poursuivre. » « Et puis, on en discutera ensemble. » « Mais effectivement, faire des petites choses comme ça sur trois mois, c'est… » « C'est faisable, quoi. » « Après, par exemple, si vous dites, moi, j'aimerais bien maintenant me mettre au jazz et vraiment faire du jazz. » « Voilà, du jazz, tout le jazz entre moi, ça va être dur. » « Mais on peut commencer par écrire, savoir écrire des mélodies de jazz. » « Ou travailler l'harmonie jazz qui est un peu différent de ce qu'on fait. » « Et puis après, tu dis, bon, maintenant, j'ai travaillé l'harmonie jazz. » « Et si j'ai envie de… » « Soit je m'arrête là parce que c'est bon, je vais faire ça, ça dirait pas mal. » « Ou je me dis, ben tiens, j'aimerais bien écrire des compositions pour trio. » « Ah, ça m'intéresse rien. » « Ok. » « Une fois que tu sais écrire… » « Mais en fait, c'est ce que j'ai fait à la Bill of Bands and Academy, quoi. » « J'ai commencé à savoir écrire pour trio. » « Et puis après, on a fait la musique modale. » « Et puis après, on a fait autre chose. » « Et puis après, l'année suivante, on me dit, ben maintenant, on va écrire pour quintet. » « Voilà, c'était le début de l'année. » « Et puis à la fin de l'année, je savais écrire pour septet. » « C'est-à-dire trompette, trombone, deux saxes, piano, contre basse batterie. » « Voilà, donc là, c'était vraiment passionnant. » « Et puis après, je me suis dit, bon, est-ce qu'on peut aller plus loin ? » « Ben, il n'y a plus de niveau. » « Ben, quand tu as fait déjà le deuxième et le troisième niveau. » « Eh, il n'y a pas eu le premier niveau. » « Ben non, tu sais, je n'ai pas eu le premier niveau parce que j'ai déjà compositeur. » « Bon, d'accord. » « Donc, comme il n'y avait pas d'autre niveau, j'ai arrêté. » « Ben, c'est dommage, j'aimerais bien écrire pour Big Bang, quoi. » « Parce que ce serait génial, quoi. » « À ce moment-là, il faut aller à Berkeley. » « Ah oui, mais ça fait un peu loin. » « Ils font des cours par correspondance. » « Boum ! » « Et voilà, j'ai pris des cours par correspondance de Berkeley. » « Puis j'ai appris à écrire pour Big Bang. » « Donc, effectivement, je ne l'ai pas tout fait en une fois, quoi. » « Je l'ai fait étape par étape. » « Et c'est vrai que tout le monde, quelqu'un qui a envie de faire du jazz, il n'a pas forcément envie d'écrire pour Big Bang. » « Il peut très bien se dire, ben non, moi, je vais juste écrire pour l'harmonica. » « Je vais avoir mon accompagnement. » « Et puis, pas besoin d'écrire pour Big Bang. » « Mais si là, que je joue dans un Big Bang, il va se passer du temps, quoi. » « Voilà, voilà. » « Non, mais tu as raison, ok. » « Ben, on va tout faire par trimestre. » « Non, mais ce n'est pas une nouvelle vision. » « Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ou pas ? » « C'est bon, tout le monde a tout. » « Tout va bien pour tout le monde. » « Moi, je vais vous dire bonsoir. » « Ben, écoute, bonne idée. » « Ben, bonsoir Alain. » « Bonsoir à tous les amis harmonicistes aussi. » « Tu as l'air d'avoir une bonne équipe, là. » « Bonne soirée, bonne nuit. » « Bonne soirée, oui. » « Voilà. » « Bonne soirée à toi. » « Merci beaucoup Bertrand. » « Ben, je t'en prie. » « Oui, oui. » « Bonne soirée à tous. » « Bonsoir. » « C'était clair. » « Ben, bonne soirée aussi, alors. » « Voilà. » « Bonsoir Philippe. » « A bientôt, alors. » « A bientôt. » « Avec plaisir. » « Merci. » « Bertrand. » « Oui. » « Bonsoir. » « Oui. » « Moi, j'aimerais bien te poser une question. » « Il faut vraiment que je progresse au niveau rythme, les notes, tout ça. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Parce que c'est vrai que j'ai énormément de mal avec ça. » « Tu le sais, d'ailleurs. » « On peut le faire pour progresser, parce que c'est la base, quoi. » « Alors, il y a un programme complémentaire que j'ai fait avec... » « C'est dommage, il est parti. » « Avec Philippe et Claudio. » « Parce qu'au début, c'est pas pour dire du mal. » « C'est vraiment la vérité. » « Je pense qu'il ne va pas se fâcher si je t'en parle. » « Surtout Claudio, au début, dire que toi, tu as des problèmes de rythme. » « Par rapport à lui, tu es un dieu vivant, quoi. » « C'est-à-dire qu'il était vraiment... » « Non, mais je t'assure. » « Ce n'est pas pour dire du mal de Claudio. » « Il était vraiment à côté de ses bombes, quoi. » « Il n'y arrivait pas du tout. » « Et à un moment donné, je me suis dit, « Oulala, ça va être compliqué avec lui. » « Parce que rythmiquement, il était complètement à côté. » « Et je lui disais, écoute, il y a un truc que tu peux faire. » « Tu mets un métronome dans l'oreille. » « Et tu marches sur les pulsations du métronome. » « Commence par faire ça. » « Il l'a fait en direct, il était complètement à côté. » « Oulala, ça va être dur avec lui. » « Donc j'ai des méthodes qui permettent de progresser. » « Mais je me suis dit, là, c'est vrai que dans les Agora, il était tellement à la traîne que... » « Oh là là, je me suis dit, c'est vraiment difficile. » « Et je ne juge pas, parce que j'en connais un autre. » « Je connais quelqu'un qui avait énormément de mal avec le rythme. » « Qui ne savait pas danser. » « Il fallait tes coupes. » « C'est une catastrophe. » « Et qui avait vraiment énormément... » « Chaque fois qu'il prenait un cours de musique, on lui disait, « Toi, tu as juste un problème, c'est le rythme. » « Et à chaque fois, il disait, « Ah oui, je sais, je sais. » « Je n'y rêverai jamais. » « Et je le connais bien, parce que c'est moi. » « Et je t'assure que... » « À un moment donné, je me suis dit, « Bon, allez, je vais faire autre chose. » « C'est bon, quoi. » « Rythmiquement, je n'arrive pas. » « Je n'arrive pas à suivre. » « Je suis complètement à côté. » « Une fois, alors que je commençais à faire... » « J'ai fait partie d'un petit groupe de jazz. » « Je voulais quand même me mettre au jazz et tout, malgré mes problèmes de rythme. » « Et un jour, on a fait un morceau que je ne connaissais pas. » « Et tous les musiciens qui étaient des semi-pros... » « Enfin, toi, moi, j'ai toujours eu du cran. » « Ça ne me dérange pas. » « Tu t'es pianiste. » « Ouais, je suis pianiste de jazz. » « Ouais, ouais, c'est ça. » « Et puis hop. » « J'ai jamais dit, attention, il ne faut pas que je fais ci, il faut que je fais ça. » « Moi, j'y vais à fond, à chaud, quoi. » « Et donc... » « Et les mecs étaient morts de rire, quoi. » « Non, mais... » « Ce qui est dommage, si tu veux... » « Il faudrait d'abord que tu apprennes à jouer du piano, quoi. » « En tout cas, c'était très blessant, quoi. » « Bon, je fais du piano, quand même. » « Enfin, j'ai fait plein de concerts et tout. » « Ah ouais, dans ta chambre ? » « Non, mais... » « Non, mais pas forcément en jazz, quoi. » « Ah ouais, mais bon, là, on est dans un groupe de jazz, quand même. » « Non, mais d'accord, mais bon, ça arrive, là, je n'ai pas... » « Enfin, les rythmes sont écrits. » « Enfin, tu n'es pas capable de jouer les rythmes. » « Enfin, c'était vraiment... » « J'ai dit, bon... » « J'étais tellement frustré. » « J'en pleurais presque. » « J'ai dit, bon, allez, stop. » « Il y en a un qui était tellement blessant. » « Tu t'es déjà pris un clavier entre les dents, toi, ça va faire mal, quoi. » « Parce que franchement, c'est bon, quoi. » « Bon, j'ai planté, j'ai planté, ça arrive, quoi. » « Ben oui, mais se planter là-dessus, c'est un peu dommage pour quelqu'un qui dit pianiste de jazz. » « Mais il avait raison, en fait, en plus. » « C'est pour ça que ça m'énervait, parce qu'il avait raison. » « Et donc, je me suis dit, bon, là, soit j'arrête tout, soit je corrige mes problèmes de rythme. » « Et donc, j'ai choisi, évidemment, la seconde option. » « Et j'ai énormément travaillé ça. » « J'ai même pris un an de cours de batterie. » « Et j'ai découvert plein d'exercices qui permettent de vachement bien progresser en rythme. » « Et je me suis dit, avec Claudio et avec Philippe, je l'ai d'abord fait avec Philippe, qui lui aussi galère un peu. » « Ben, j'écoute, si tu veux, je peux te donner des cours. » « Ce seront des cours privés, en complément des Agora, mais ça va te permettre de mieux te caler en rythme. » « Maintenant, il a encore des difficultés, mais il a encore beaucoup mieux calé qu'avant. » « Et comme ça a bien marché avec Philippe, je dis, ben, on va faire une chose avec Claudio. » « Avec Claudio, c'était un peu plus rapide, parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'il suit les Agora, mais on a fait le même programme ensemble. » « Et là, j'ai vu mon Claudio, mais vraiment, waouh, super bien calé en rythme et tout. » « Franchement, si ça marche avec Claudio, non mais franchement, parce qu'il avait vraiment des problèmes. » « Et donc, c'est quelque chose que je pourrais te proposer, si tu veux. » « Donc l'idée, si tu veux, c'est... » « On va revoir ça dans le réservoir musical, j'en parle dedans. » « C'est qu'en fait... » « Donc ça s'appelle... » « Attends, je vais te retrouver ça. » « C'est sur le rythme. » « Voilà. » « Et l'idée... » « Je vais t'expliquer le truc. » « Voilà. » « C'est pour tous ceux qui ont des problèmes de rythme. » « Voilà, donc... » « Voilà. » « Donc l'idée, en fait, c'est que... » « Donc je disais, je connais bien le problème parce que moi aussi, j'ai énormément de... » « Je me considérais comme le vilain petit canard, mais c'est vrai. » « J'avais fait la danse rythmique quand j'étais gosse. » « On était deux à s'appeler Bertrand. » « On n'avait que deux garçons, deux Bertrand. » « On était complètement à côté, quoi. » « Mais mes parents avaient dit... » « Enfin, la prof avait dit à mes parents, en parlant de moi, « J'ai jamais vu un garçon avec des jambes aussi raides. » « Bon, d'accord. » « Donc, j'étais pas très souple. » « Mais en plus, j'étais complètement à côté, quoi. » « C'était vraiment... » « C'était vraiment un cadastro. » « Bon, bref. » « Et donc, moi, j'ai testé énormément de choses, quoi. » « Et voilà, quand je parle d'handicapé du rythme, « Moi, je considère vraiment comme ça. » « Je dis, je vais pas y arriver, quoi. » « Je vais pas faire que des mélodies. » « Bon, je vais pas faire que des rondes. » « Bref. » « Et j'ai fini par trouver une super méthode. » « Et j'ai commencé avec Philippe et ça a super bien marché. » « Et l'idée, c'est que... » « Avant, pendant un temps, j'avais été tellement... » « Comme j'avais trouvé la méthode et qu'elle fonctionnait, j'organisais ce que j'appelais un week-end d'immersion musicale. » « On faisait du rythme pendant deux jours. » « C'était un stage de 12 heures sur deux jours. » « Donc, on faisait six heures de rythme par jour. » « Alors, les élèves progressaient en flèche. » « Le problème, c'est que comme on faisait beaucoup d'exercices avec les mains, avec la bouche, avec les pieds, etc. » « Il y en a qui me disaient, c'est bien, malheur. » « Ben non, c'est bon. » « Je sens bien mes muscles, mais j'ai des crampes partout tellement je travaille. » « Parce que six heures d'affilée... » « Enfin, on faisait trois heures, trois heures, trois heures, trois heures... » « Au bout de deux jours, 12 heures de rythme, ça fait quand même beaucoup. » « Donc, je me suis dit, c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. » « Puis après, si tu ne travailles pas suffisamment, parce qu'il faut que je retravaille un peu ce qu'on a vu pendant le stage, il ne faut surtout pas arrêter. » « C'est un peu comme le sport. » « Tu en commences à faire beaucoup, et après que tu arrêtes, tu perds tout. » « Donc, je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas faire un petit cours tous les jours ? » « Et donc, j'ai fait ça avec Philippe, et on se voyait tous les jours, pas le week-end, mais du lundi au vendredi pendant 20 minutes. » « Des fois, le cours durait 10 minutes, parce que l'exercice était suffisant. » « Des fois, il me disait, c'est bon, ça va, mais ça me fatigue un peu. » « Eh bien, ce n'est pas grave, on arrête. » « Et donc, l'idée, c'est que tu prends un créditant, tu réserves un créditant, et on réduit le crédit, donc on compte à la minute de travail. » « Tu sais, on a fait 19 minutes de cours, on a fait 23 minutes. » « Et comme ça, ton crédit, il se minuise au fur et à mesure des cours. » « Et tu sais que tu as tout le temps de travail. » « Donc, si jamais tu dis, par exemple, j'ai un petit problème en ce moment, là, ça va être difficile pour moi d'être recours. » « Ce n'est pas grave, ton crédit n'est pas épuisé. » « Et puis, on se retrouve le lendemain. » « Et comme ça, ça te permet d'en faire un petit peu chaque jour. » « Chaque jour, je te dis, bon voilà, on travaille un exercice. » « Tu réussis l'exercice, très bien, on se revoit le lendemain pour l'exercice suivant. » « Et si tu n'as pas réussi, tu le retravailles un petit peu chez toi. » « Et puis le lendemain, on retravaille l'exercice de la veille. » « Et comme ça, tu avances. » « Et ça te permet d'être complètement à l'aise dans la plupart des rythmes. » « Et aussi d'être à l'aise sur la pulsation. » « Parce que tu verras, on travaille avec les pieds, on travaille avec la bouche, on travaille avec les mains. » « On travaille avec des accompagnements, on travaille avec des morceaux, on travaille avec plein de choses en fait. » « Mais c'est très structuré, tu vas voir, c'est vraiment très structuré. » « Et ça te permet, à un moment donné, quand tu vois le rythme, ça y est, tu l'as dans ton corps et tu n'as plus besoin d'y penser. » « Parce qu'en fait, souvent les profs de musique disent, si tu as des problèmes de rythme, tu n'as qu'à compter tes temps pendant que tu joues. » « Mais je suis désolé, mais ça fait beaucoup trop de choses. » « Si tu dois compter tes temps, tu dois penser à tes notes, tu dois penser à la durée des notes, tu dois penser au placement rythmique, tu dois penser aux effets, tu dois penser aux nuances, et pourquoi pas la chorégraphie, donc tu y es, tu as aussi une bête à danser quand tu joues. » « Mais ça fait trop de choses à penser. » « Donc ce qu'il faut en fait réussir à faire, c'est une erreur de dire, il faut compter tes temps. » « Non, il ne faut surtout pas compter. » « Tu comptes tes temps quand tu travailles le rythme, mais une fois que tu joues, moi je ne compte pas mes temps. » « Je joue. » « Et même si c'est a cappella, j'ai le rythme dans le corps maintenant. » « Donc quand c'est vraiment un rythme très difficile, je n'ai pas l'habitude de jouer, ça peut m'arriver de compter. » « Mais c'est très rare. » « La plupart du temps, je travaille rythmiquement avant, une fois que j'ai bien le rythme du morceau, je joue et je ne compte plus le temps. » « Comme ça, je peux me concentrer sur les effets et les nuances. » « Et j'ai deux trucs à penser. » « Je ne pense pas au placement rythmique, au rythme, etc. Sinon, c'est trop de choses à penser. » « Et donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça te permet de… » « Donc on voit tous les rythmes de la musique. » « Enfin, pas tous, on ne voit pas les sextelettes, triple-croches ou des choses comme ça. » « Mais on voit tous les rythmes que tu vas avoir dans 95% des morceaux. » « C'est comme ça que ça fonctionne. » « Ok. » « Si ça t'intéresse, ça t'intéresse ? » « Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est la base. S'il n'y a pas cette base, tu n'avances pas. » « Tu as cette impression, c'est ça ? » « Ben écoute, si tu veux, je t'affile le lien. » « Comme ça, tu vas voir, c'est un petit questionnaire. » « Non, pardon, ce n'est pas là. » « Comme ça, tu prends le forfait que tu veux. » « Philippe avait commencé avec un forfait, c'est à la minute. » « Tu vas voir, c'est un nombre de minutes. » « Il avait commencé avec un forfait 720 minutes. » « Et puis après, il a dû reprendre un petit forfait après. » « Claudio, je crois qu'il avait pris… » « Déjà, si tu prends un forfait 720 minutes, tu as déjà… » « Ça fait quand même déjà pas mal de cours. » « Ça fait environ 20 minutes par jour pendant lundi ou vendredi. » « Ça fait à peu près deux mois. » « Et au bout de deux mois de rythme, avec la méthode, tu vas déjà super bien progresser. » « Après, tu verras si tu as besoin de continuer. » « Après, je ne peux pas te dire, oui, oui, tu as juste besoin de moi, Thierry. » « Ben non, on va savoir si tu as évolué vite ou pas vite. » « Si tu évolues très vite, tant mieux, tu arrêtes là. » « Si il faut encore un peu de temps, on verra. » « Après, je pourrais estimer combien de temps il te faudra, si tu veux. » « Oui, c'est sûr. » « Clique sur le lien, puis comme ça, après la séance, tu pourras regarder ça. » « Tu verras, il y a tous les tarifs avec les créditants. » « C'est des tarifs dégressifs. » « Plus tu prends de temps, plus tu réserves de temps, moins ça coûte cher à la minute, évidemment. » « D'accord, je verrai ça. » « Ok. » « Ok, je te remercie. » « Allez, bonne soirée. » « Oui, bonne soirée, Thierry. » « Ciao. » « Ciao. » « Ok, est-ce que vous avez encore des questions, Christian ? » « Oui, ça va. » « Tout va bien pour toi ? » « Oui, tout va bien. » « Je vous abandonne. » « Ok. » « Peut-être une bonne soirée à tous. » « Je t'en prie. » « A bientôt, Bertrand. » « On se voit lundi en atelier, si tu veux. » « Oui, ça marche. » « Entendu. » « Merci, bonne soirée. » « Merci encore. » « Ciao. » « Ciao. » « Alors, je te souhaite une bonne soirée. » « Merci beaucoup. » « A toi aussi. » « Je t'en prie. » « Heure supplémentaire, il faut facturer. » « Ben oui, oui, je vais t'envoyer la facture. » « Pour 3000 euros. » « Euh, 3000 francs suisses, évidemment. » « Ah ouais. » « Aussi, c'est seulement 3000. » « Ça ne vaut pas la peine d'user un stylo. » « Ouais. » « Pour une somme aussi petite. » « Ok, allez. » « Bonsoir Renato. » « Bonne soirée. » « Merci beaucoup. » « Bon, je dis aussi bonsoir aux deux Christian. » « Christian de Martinique, je ne t'ai pas entendu. » « Je ne sais pas si tu as pu m'entendre. » « Christian Lecerf, je t'envoie l'email dans quelques secondes. » « Je te dis bonsoir. » « Et maintenant, je te retrouve par email. » « Allez, je te vais ?" « Ok. » « Voilà, je te rafoum' Ek unsere cara. »